Trois hommes ont joué sur un canapé Trois hommes passionnés prêts à jouer Tous ces souvenirs à se rappeler Et tous ces délires à partager Yeah Trois hommes et petits sels 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 Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie On se retrouve pour une nouvelle émission Trois hommes et un pixel Et pour cette première émission Nous avons l'honneur et le privilège De recevoir Monsieur Florent Gorge Bonjour Quelqu'un pour qui j'ai un immense respect Que je suis déjà depuis un long moment Que j'ai découvert à la télévision Dans une émission sur nos lives Et là il est sur ton canapé Tu l'aurais pas cru Sur mon canapé Mais est-ce que je dois par contre te présenter ? Je sais pas c'est vrai que sur ta chaîne Je suis récurrent Rien à voir avec le fait de nettoyer Tu peux le faire quand même Ça va flatter mon ego Présente-moi L'immense monsieur Garcin Merci L'immense par le talent Mais alors pas par la taille J'ai l'impression Tout à l'heure tu m'as parlé d'un problème de taille Mais bon Ce n'est pas le même On avait un problème de micro Mais pas de taille Donc monsieur Garcin Que vous connaissez tous déjà de la chaîne Artiste collagiste Qui a fait plein d'oeuvres de la culture pop On va dire ça comme ça Mais oui je pense que Allez 95% ils connaissent Voilà c'est ça Je suis fan de jeux vidéo Avant tout Avant presque tout Mais toi tu as un semi-invité Notre vrai invité en fait ce soir Oui c'est vrai J'avoue C'est Florent Gorge Donc on va vous parler de jeux Qui nous ont vraiment marqué Ouais même moi J'aime bien dire Qui ont marqué presque nos vies de joueurs On peut dire Tout à fait Tout à fait Et moi c'est intéressant d'en parler avec Flo Parce que Moi je connais un petit peu ses goûts Parce qu'il a fait plein d'émissions dédiées sur le jeu vidéo C'est un grand historien du jeu vidéo Bien entendu Et moi j'avais envie Plutôt de toucher le côté passionné Le côté joueur Et revenir sur peut-être des titres qui t'ont marqué Et on va commencer par Un premier titre que tu vas nous présenter On va avoir On peut préciser que Donc on va présenter trois jeux chacun Ouais Et donc on va parler de ces jeux Et pourquoi ils nous ont marqué Et les anecdotes qu'on a avec C'est ça ? Tout à fait On va commencer par ton premier jeu Mon cher Florent Un jeu qui t'a beaucoup marqué C'est le principe F0 sur Super NES Attends vas-y regarde Super Famicom En l'occurrence Je peux juste balancer une petite anecdote Mais t'es là pour ça ? Non mais une anecdote de tournage Ah ouais ? Troisième lien pixel On a eu l'idée À 15 secondes avant Merci à Florent Gorge Pour avoir trouvé le titre C'est vraiment 15 secondes Ok c'est bon On prend ça Donc voilà F0 sur Super Famicom Là c'est la version Super NES Je précise que c'est trois jeux Qui nous ont marqué Dans notre vie de joueur Mais de jeux qui sont dispo Dans ta collection Tout à fait Voilà Donc j'ai trouvé celui-ci Et c'est évidemment Un de mes jeux de coeur F0 sur Super NES Ça a été pour moi Il faut raconter pourquoi Ouais Pourquoi ? Bon bah tiens Vas-y je joue d'ailleurs Montre-donc peu Ça va être assez rapide C'est quand la Super Famicom A été présentée dans les magazines Déjà elle faisait très très envie Ouais Mais étrangement Mario me faisait pas trop envie Je voyais pas Non Parce que je voyais pas trop Si tu veux L'évolution entre La Super NES Et Super Mario 3 Ouais Évidemment c'était un peu plus joli Un peu plus de couleurs Etc Par contre Quand j'ai vu tourner Pour la première fois F0 Je me suis dit Là on est dans le futur Il y avait le fameux Est-ce que c'est la première fois Qu'on voyait le mode 7 ? Oui Il y avait aussi le jeu C'est le premier jeu T'as combien ça s'appelle Le jeu où on dirige un Parachutiste et tout ça Pilotwings Il n'était pas Il est arrivé juste après Il est sorti un mois après F0 Ok Mais F0 Il fait partie des deux jeux De lancement de la Super Famicom Il n'y en a que deux Et autant Mario C'était évidemment La valeur sûre D'un point de vue Comment on appelle ça Marketing F0 c'était une toute nouvelle licence Et qui elle Était la vitrine technologique Pour dire aux gens Regardez ce qu'on est capable De produire maintenant Alors que Mario C'était pour faire vendre Des consoles D'accord Et il y a plein d'anecdotes rigolotes Qui nous ont été racontées Parce que moi j'ai la chance De bien connaître Monsieur Imamura Oui il est venu il y a peu de temps Tu l'as reçu en France On l'a fait venir Parce qu'on publie son manga Il est devenu mangaka Il a quitté Nintendo Après 30 ans de bons services Et on l'a fait venir Donc à Paris Et pour la sortie de son manga Il nous a raconté Plein plein d'anecdotes Je dis on Parce qu'on a aussi J'ai organisé une soirée Avec plein de gamers Et il y avait Game Money Il y avait Axel aussi Qui était là Exactement On a passé une soirée incroyable Il lui a raconté des trucs Qu'on n'a pas le droit De dire en public Mais c'était absolument génial Et des anecdotes Par rapport à F-Zero J'en ai plein Mais j'en peux en donner deux Par exemple Mais le jeu à la base N'avait pas du tout De personnages Quand vous jouez à F-Zero Vous pouvez regarder Absolument partout Vous ne verrez jamais La tête d'un personnage Oui tout à fait Et M. Imamura Trouvé dommage Que ce soit que des machines Et qu'on ne donne pas De personnalité Etc Et il a créé Mais genre Un mois Un mois et demi Avant la sortie du jeu Il a tout créé d'un coup Et c'est comme ça Que sonné des personnages C'est lui Comme Capitaine Falcon Qu'on connait après Capitaine Falcon Qu'on connait aussi Dans Smash Bros Maintenant Qui est un personnage Exactement Et vous savez Qu'à la base Il voulait l'appeler Capitaine Famicom Famicom C'est pas normal. Pourquoi ils n'ont pas appris ça ? Parce que c'est Mario la star chez Nintendo. Et donc, il s'est devenu Capitaine Falcom. On regarde le Capitaine qui est inspiré de Capitaine America. Et puis, Falcom, Famicom, il y a toujours cette consonance qui reste. Et si vous regardez un petit peu le design de Capitaine Falcom, il a les quatre couleurs de la manette Super Nintendo. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça rigolotes. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'il était fan de comics ? Parce que c'est très rare au Japon, il a donné un design de comics américain à ses personnages. D'ailleurs, dans le bouclet du jeu, t'as une mini BD. Il a fait une mini BD, oui. Et ouais, donc c'est assez étonnant, c'est assez rare, je trouve. C'est un style comics, oui. Ouais, parce qu'au Japon, les comics, c'est pas trop leur truc. C'est aussi un peu pour ça qu'ils l'ont pris, parce que lui, il adora les comics. Il est capable de dessiner dans tous les styles, mais il a un style comics qui est rare au Japon. Et il s'était aussi un peu dit, le manga, c'est pas trop ça à l'étranger, personne ne connaît. À l'époque, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt au marché américain. Donc lui, c'est aussi pour ça qu'il a un style comics dans F-Zero. C'est qu'il voulait s'adresser à l'international, donc les Américains en priorité. Il savait déjà que la NES avait cartonné, donc il s'attendait aussi à cartonner de la... Ecoute, on a tout su un peu, moi, en tout cas, c'est un des jeux qui m'a énormément marqué à la sortie de la Super Nintendo. C'est ce qu'il y a fait pour moi, moi je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, pour moi, quand je suis passé de la Mega Drive à la Super Nintendo, j'avais l'impression que c'était la génération d'après. Parce qu'il y a eu un long moment entre la Mega Drive et la Super Nintendo, et on l'a attendu comme une console d'après, donc, moi, pour moi, il n'y avait pas, en fait, de concurrence directe. C'était la suite, comme j'avais eu la Master System, là, dans ma tête, c'était comme ça. Et après, en grandissant, j'ai compris que c'était également une 16-bit, mais pour moi, je me suis dit, comme la Super Nintendo est sortie après, ils ont eu le temps de mettre des choses qu'on n'avait pas, peut-être sur la Mega Drive, etc. Donc, je le voyais comme ça, et c'est un des jeux qui m'a fait comprendre qu'on était presque dans une génération après, parce qu'il y a tous ces effets de 3D, voilà, c'est le mode 7, mais c'est un mode qui va tricher pour faire croire, donner l'illusion de la 3D. Et également, la musique, en fait, et la puce sonore de la Super Nintendo est très particulière, et c'est vrai que les musiques sont très claires, les sons sont très clairs. Et surtout, les compositions des morceaux sont super entraînants. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'avait énormément marqué, où presque, c'était une sensation, tu vois, de... Comme quand tu fais un manège à sensation, tu t'en prends plein la gueule, et ça a été l'effet. Et surtout, les bruitages aussi, moi, il m'impressionnait, les bruitages, parce que quand tu prends, par exemple, un mur, etc., C'est très brutal. Il y a des basses qu'on n'avait pas sur Master System, sur NES, et là, t'entends un brrrr, qui résonne vraiment fort, et tu te dis, waouh, on est vraiment là, presque du son 3D, quoi. Tout à fait. Il ressent vraiment la force, la puissance de trucs. Et voilà, objectivement, là, tu vois, j'ai la manette en main, qu'est-ce qu'il est jouable sur le jeu. Mais il a très bien vieilli. Il vieillit. Moi, je trouve qu'il a mieux vieilli que Mario Kart. Et on n'a pas parlé des gâchettes, mais donc, c'est un des premiers jeux où les gens jouent avec des gâchettes. Maintenant, ça paraît... Tu vois, on a en retard. Et c'est vrai que prendre les virages... Parce que quand tu appuies sur la gâchette, ça quoi, ça... C'est l'aérofrein, ça permet de tourner plus brusquement. Dans les virages, tu peux prendre des virages en épingle alors que tu es à 400 km heure, quoi. Et ouais... Qu'est-ce qu'il est jouable. Alors, c'est vrai que ça scintille, il brille beaucoup, quoi. Parce que, bon, ça brille bizarrement. Mais il est d'une fluidité, en 60R, c'est... Enfin, il est incroyable, ce jeu. Il a très, très, très bien vieilli, ouais. Ah, ben, voilà. Je comprends pourquoi c'est un de tes jeux de cœur et un jeu qui a compté pour toi. Moi, c'est un peu le même style. Mais je suis content que tu l'aies choisi, du coup. Ouais, et puis, je rends hommage à monsieur Imamura, qui travaille sur un jeu actuellement, Omega 6. Ah, ouais. Donc, t'en compte, chez nous, on a sorti un manga et ça va devenir un jeu vidéo. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On est fiers de ça, on est fiers de ça. On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir présenté ton premier jeu. Je t'en prie. Donc, on va passer à notre second invité, si on peut dire ça comme ça, puisque monsieur le garçon est chez lui, sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai une chambre, en gros, maintenant, réservée. Tout à fait. Merci beaucoup, d'ailleurs. T'as ton mail réservé, même. Ben, merci. Franchement, je suis vraiment trop content d'avoir ce piétataire à Lyon. En plus, on est toujours super bien reçus et on mange à chaque fois vraiment très, très, très bien. C'est pas moi qui faut remercier pour ça, mais bon. C'est vrai. On va parler donc d'un de tes jeux qui t'a marqué énormément. Ouais, c'est un des... Enfin, un des... Dans le top 3, pratiquement, des jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie de joueur. Alors, on sait tous que t'es très fan de Schmuck parce qu'il y a l'émission Le Grand Versus avec Colic. Oh, t'es malade, gars ! Ah ouais, moi, je suis un malade. Colic, on se calme, OK ? Moi, je suis un malade. Eh ben, si je suis un malade, prends ça dans ta gueule. Un download 2 des familles. Et justement, justement, alors les gens, ils vont se dire « Oh, mais il a retourné sa veste. » Parce que dans le jeu, je défends la PC Engine et le gars est en train de nous dire que son jeu ultime, c'est un jeu méga drive. Eh, en fait, je me dis « Ouais, c'est vrai, quoi ! » C'est comme ça. Qu'est-ce que vous me dites ? Même si je trouve que dans la quantité, il y a beaucoup plus de bons shoots sur PC Engine, j'avoue que Thunder Force 3, eh ben, le 4 aussi ! CB, voilà, c'est comme ça. Tu nous montres le jeu, donc ton jeu, c'est quoi ? Tu es pas en train de jouer, là ? Je me dis « Peut-être oui, en fait ! » Mais je suis bon. Il est bon, on le verra, de toute façon. Là, il n'y a pas de trichemps. Tout ce que vous allez voir, c'est des gameplays en temps réel. Je mettrai les insertions. Voilà. Donc là, tout le monde connaît cette couverture de l'amour avec cette aigle de feu ou ce phénix de feu avec le vaisseau en avant. Ce qui est marrant, j'avais oublié, c'est que c'est la boîte, quand j'avais 15 balais. Ça, c'est son jeu de l'époque qui m'a offert, attention ! Donc, je l'ai retrouvé ici. Voilà, c'est la version américaine parce qu'en fait, il n'y a pas de version française. Enfin, pas de version européenne. Il n'y a pas de version européenne. C'est que Genesis ou japonaise. Et par contre, il me semble, j'avais entendu dire qu'il était quand même distribué plus ou moins officiellement. Oui, tant que franchement, on l'avait. Mais c'est la version américaine. Moi, je l'ai toujours connu comme ça. Oui, oui, voilà. Et après, la version japonaise, ce qui est bien, c'est que c'est la même boîte. Là, on ne peut pas dire « La jaquette américaine, elle n'est pas belle. » En fait, ce n'est même pas aussi. C'est la même. Donc, voilà, ce jeu, écoutez, moi, ça a été un choc. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est la façon dont j'ai découvert ce jeu. De nos jours... Tu dois jouer quand tu nous parles ? Non, mais deux secondes. Attends, excuse-moi. Est-ce que je peux parler deux secondes sans jouer ? C'est possible ou pas ? Florent, lui, il a parlé 10 minutes. Non, non. J'ai joué tout. Non, il n'a pas joué tout. Les images le prouvent. Il a parlé au moins deux, trois minutes et après, tu as joué. Là, on a perdu une minute. Il y aura du montage. Ce que je veux dire, je vais avoir une petite anecdote parce que vous savez que c'est très compliqué après à parler en jouant. Oui, mais c'est ça. Je vais juste raconter cette anecdote et je vais continuer à parler après. T'inquiète. Si je peux te rassurer, je ne vais pas m'arrêter de parler. Ça te rassure ? Oui. Il a déjà mal à la tête, le pauvre. Non, non, du tout. Ce que je veux dire, c'est que ce jeu, la première fois de ma vie que je le vois, un pote me dit on est entre midi et deux. Je pense que j'ai 12 ou 13 ans. Entre midi et deux, on a deux heures à tuer et à mon lycée, non, ce n'était pas mon lycée, c'était mon collège, on avait le droit de sortir. Donc, il me dit viens chez moi et je vais te montrer un jeu incroyable et je ne sais même pas ce que c'est et tout et je pense que j'avais dû voir les tests à l'époque donc je devais plus ou moins voir ce que c'était. Il arrive et le gars, pour me montrer le jeu, il a fini. C'est-à-dire que j'ai vu tout le jeu. Alors, tu vois. Alors qu'il t'a fait juste une démon. Oui, il m'a dit vas-y, je te montre et en fait, il m'a amené jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de nos jours, je pense que j'aurais dit à mon pote au bout de deux niveaux, arrête, c'est beau, le jeu est magnifique. Je le prends vrai mais... Voilà, tu le prêteras et sauf que là, je me rappelle, j'étais fasciné, il était content de le montrer et tout et il m'a montré jusqu'à la fin mais ça n'a pas empêché après, il se passait tellement de trucs dans ce jeu et après, je l'ai redécouvert entièrement chez moi. Tu vois, quand j'y rejoue après chez moi, c'était comme si je n'avais jamais joué mais donc voilà, ce jeu, j'ai été totalement convaincu et ça a été une claque vraiment autant au niveau de l'animation. En fait, je crois qu'il y a zéro ralentissement dans tout le jeu. Non, il n'y en a pas. Non, mais c'est un truc de fou et je pense que techniquement, je pense que ça a choqué un peu tout le monde ce jeu à l'époque parce qu'il est sorti en 90 d'ailleurs. Ton jeu est sorti en 90 aussi fin 90, non ? Fin 90 novembre. C'est une grande année, les gars. pas un truc, on y va. Et un dernier point, si jamais les gens vous disent la Megadrive, elle a des sons, la musique, je n'aime pas trop, la musique, là, je pense que c'est au niveau des sonorités. Pas d'une nouvelle pour moi mais c'est une des meilleures c'était Megadrive. Rien que le premier niveau. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, ce que je faisais moi, tu vois, là, on est en vitesse 3 mais moi, je joue toujours en vitesse 2. Ça va trop vite en vitesse 3. Moi, tu sais tes plus... Moi, ce que j'aime bien, moi, ce qui me plaît dans les shoots, c'est l'anticipation. Tu vois, et si tu es un peu plus lent, tu vas devoir avoir un peu plus d'anticipation et c'est ça que j'aime bien. Donc, ce jeu, après, c'est vrai qu'on va parler un truc, bon, c'est un classique donc les gens, bon, ils connaissent tous mais je pense que le système d'armement était génial. le fait qu'on puisse passer directement avec le tir arrière. On n'a pas besoin comme les autres jeux de prendre une option et d'avoir que le tir arrière. Et je pense qu'à l'époque, c'est la première fois que je voyais ça où tu avais tous tes tirs et tu pouvais alterner. Tu n'as pas tous tes tirs, tu gagnes les un. Oui, après, tu les gagnes. C'est ça. Mais tu peux alterner. Tu peux alterner, ouais. Exactement, voilà. C'est ça. Tu peux alterner. Regardez celui-là, ce véhicule, mais je l'adore, je le trouve magnifique. Allez, on va lui chatouiller les oreilles. Mais juste un peu d'historique par rapport au jeu. C'est Technosoft qui a développé ce jeu. Moi, j'avais le 2. Je connais ça. Je suis un autre. D'ailleurs, c'était spécialisé un petit peu dans le genre. Oui, mais à l'époque, il n'y avait que la série, je crois, non ? Des Thunder Force 1 et pas de Technosoft. Alors, Thunder Force 2 sont prêts des 7 heures n'a rien à voir. D'ailleurs, Thunder Force 1 non plus. Alors, le 1, je n'ai jamais vu, je crois, mais le 2-6, il y a un peu à voir. Oui, mais bon, on le voit de haut, c'est pas... Non, non, mais il y a un niveau sur deux en modo. Oui, mais les niveaux qui sont comme ça, c'est juste qu'il y a beaucoup moins d'action. C'est ça, c'est moins frénétique. Oui, les musiques sont moins prenantes, c'est moins frénétique. Là, ils ont passé un cap. Là, oui, en fait, c'est l'idée, c'est de fournir un jeu qui est arcade. mais pourquoi je suis là ? Mais on dit, tu parles, mais il faut parler. Non, mais je suis d'écouté. C'est de proposer un schmup arcade, mais d'ailleurs, c'est assez rare, mais il faut savoir que pour la première fois, ce jeu a eu sa version arcade qui est sortie de la version Megadrive. Ah oui ? Avec deux niveaux différents. Il s'appelle Thunder Force AC qui est un dérivé de ce Thunder Force 3. Donc Thunder Force 3 est sorti d'abord, ensuite, il y a eu Thunder Force AC qui a quelques différences par rapport à cette version-là, mais dans les grandes lignes, c'est la version Megadrive. Non, il t'a complète. Il t'a deux niveaux entiers. Alors, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Deux des meilleurs niveaux du jeu, ils ont été enlevés. Oui, mais parce que c'était trop long pour de l'arcade, forcément. C'était trop long pour de l'arcade. Et le jeu est vraiment très impressionnant. Mais non, mais le jeu il n'est pas très long. Contrairement aux 4. Oui, mais pour un jeu d'arcade, c'est cool. Non, mais moi, je ne trouve pas. Franchement, le premier niveau, on a mis quoi ? 3 minutes ? Oui, oui, oui. Tout le niveau et dure 3 minutes. L'arcade, voilà. Ah, je ne trouve pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Franchement, les autres niveaux, je ne crois pas qu'ils soient plus courts, pas beaucoup plus courts, non ? Non, non, mais c'est juste que ça rajoutait de la longueur sur toute la longueur et puis peut-être qu'ils avaient aussi le soin de ne pas proposer exactement la même chose. Oui, voilà. Donc c'est curieux et deux des grands niveaux de ce jeu, c'est-à-dire le niveau où tu es sous terre et qu'il y a des mouvements en arrière, etc. Et l'autre niveau, un de mes préférés avec une des meilleures musiques, c'est le niveau de la glace où tu descends comme ça, il n'y est pas non plus. Là, c'est voilà. C'est la claque de l'époque. C'est ça. Tous les gamins d'époque. C'est une distorsion. Ouais. Et regardez-là, enfin moi, là, regardez-là, je la trouve sublime. Et donc du coup, moi, je me dis que maintenant, avec tous les jeux qu'on voit, je trouve ça sublime. Et je me dis à l'époque, à l'époque, c'était ouf. En fait, c'est fluide, ça paraît naturel, comme si on avait toujours vu ça dans les jeux alors qu'on n'avait jamais vu une déformation comme ça. Et puis, on n'en voyait pas du tout beaucoup, tout simplement. Il n'y avait pas Ce n'était pas grave, c'était l'exercice, c'est quand même de jouer. Donc ça, voilà, ce jeu, on va dire qu'il s'est fait connaître avec ce niveau. Il mettait en avant les photos dans les magazines de ce niveau parce que c'est pas, il faut arrêter de tirer. Donc pourquoi il est si important pour toi ? Parce qu'on peut dire que, tu vois, avant, j'aimais bien les shoots, avant ce jeu, mais en fait, c'est à partir, le bouclier, c'est à partir de ce jeu-là où je me suis dit mon genre de jeu préféré à cause de celui-là. Parce que, en fait, j'avais trop de plaisir à jouer, en fait. Et c'est le jeu, à l'époque, oh putain, de toute façon, j'ai le bouclier, c'est le jeu que j'ai le plus refait, tu vois, quand j'étais gamin, dès que je m'ennuyais, ou des fois, tu te dis, putain, j'ai une demi-heure à faire là, on va manger dans une demi-heure, là, j'ai rien à faire, et là, je me fais un son de force. Parce que, j'avais trop de plaisir à jouer. Aussi, un des trucs, alors là, on ne peut pas trop, vous n'entendez pas trop, j'espère que vous connaissez bien le jeu, les sons. Les sons des lasers. Mais de toute façon, on le mettra en ascension. Non, mais le son, dès là où, mais là, vous ne l'avez pas dans l'oreille. Quand tu as le tir, et quand ça, non, mais celui-là, quand tu touches les bords, tu sais, quand ça crépite. Attention, je vais la voir. Oh, non, merde, j'ai pris ma vie, mais j'ai perdu le bouquet. Bon, allez, je vais essayer de battre le boss, qui est très facile, là, et après, on arrête, mais, oh, non, mais normalement, j'en ai mort, je suis dégoûté. mais c'est ça, tu n'arrives pas à parler et jouer en même temps. c'est dur, mais bon, Florent a bien réussi, j'ai l'impression de même. Je fais Florence et la Zenithu. Toi, tu es trop, trop excité. Non, mais je connais par cœur ce jeu, là. Donc, oh, bientôt Game Over, attention, ouais. Oh, je suis dégoûté. Bon, c'est pas, donc, voilà, pour toi, je me touche ma préférée, c'est Under Force 3, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, tu utilises le tir, tu sais, où tu es au-dessus et au-dessous, et tu le tues en deux secondes. Il est dispo sur le Nintendo Online de la Switch. tout à fait, tout à fait. Ah ouais, j'ai acheté le 4 d'ailleurs sur la Switch, alors que, donc voilà, ce jeu, après, pourquoi il m'a marqué autant, ben, je pense que c'est le côté épique. Les musiques, je n'avais jamais à l'époque, quand j'y ai joué, je n'avais jamais entendu des musiques aussi épiques dans un jeu vidéo. Ouais, en fait, les musiques, je les écoutais à côté. c'est le premier jeu vidéo dans lequel j'écoutais des musiques à côté, ça ne m'était jamais arrivé d'écouter des musiques à côté. Donc voilà, et en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'après, ce qui a été dur, c'est de trouver des jeux au niveau. Parce qu'en fait, une fois que tu avais eu ce jeu, en fait, j'ai découvert en 90, c'était mes débuts de joueur, et après, pour retrouver des jeux à la hauteur, c'était compliqué. Heureusement, il y a eu de la PC Engine avec Gate of Thunder, et avec notamment Wind of Thunder en shoot horizontaux, qui sont vraiment assez fous, mais après, j'avais du mal à avoir des jeux, j'adore, les soldiers étaient bons, tous. Oui, mais je parle des jeux horizontaux. Ah, d'accord. Des shoots, c'est mon genre, j'adore les jeux horizontaux. Gradus, Life Force, non ? Ah, ou la Gradus, c'est pas pareil que ça. Non, Gradus, c'est beaucoup plus pépère. Attends, c'est un pionnier, il est arrivé à Gradus, il est arrivé en 85. Eh bien, c'est pour ça que je ne les compare pas, tu vois, moi, je préfère R-Type, de toute façon. R-Type, c'est un des jeux préférés. après, il y a deux écoles, tu as l'école de R-Type. Je ne suis plus R-Type, c'est un des jeux préférés. Mais celui-là, après, j'ai toujours eu du mal à retrouver aussi bien. Et c'est vrai que le 4 était fou, mais le 4, je le trouve un peu long. Get off Sunder, effectivement. Ah oui, Get off Sunder, j'adore, c'est pas un peu inspiré, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'avais lu, j'avais lu, en cherchant longtemps sur Internet, tout cas, apparemment, il y avait un des gars qui avait bossé sur celui-là, qui a bossé sur... Oui, et ça se ressent grave. On se sent dans le ganté, les armes. Après, j'en ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, quand on avait fait de live IRM, on avait vu que des mecs, en changeant de pseudo, ils avaient bossé sur 50 000 jeux, mais sauf qu'ils ne disaient pas qu'ils avaient bossé. voilà. Et je sais plus sur quel forum et tout, mais moi, j'avais fait des recherches sur Get off Sunder et celui-là, et j'étais tombé sur un forum. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, les développeurs de Thunder Force 3 après qui étaient partis chez Red, et Red, c'est ceux qui ont fait Get off Sunder, ça ne m'étonnerait pas qu'ils les aient débauchés pour leur dire nous, il nous faut un shoot à la hauteur, on est la console des shoots, la Megadrive, elle est en train de faire un truc de ouf, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils débauchent. Et ce qui est étonnant, moi, quand je vois ça, il y avait du lourd, il y avait quand même la Super Nintendo, la PC Engine au Japon, mais je suis toujours surpris quand je joue au grand jeu de la Megadrive de savoir qu'elle a aussi peu marché au Japon, alors elle a quand même marché, mais quand tu vois les chiffres de 20, c'est catastrophique. Moi, je repense à Street of Rage 2, il va l'avoir mort, les gens ne peuvent plus, mais tu parles Street of Rage 2, Sonic 1, 2, Mickey Cassidy, l'illusion, Thunder Force 3, 4, comment au Japon, cette machin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas autant marché au Japon, qu'est-ce qu'ils avaient les gens avec Sega ? C'est peut-être le problème de communication puis l'image de Sega qui n'était pas forcément reluisant. En fait, la Mark III, elle n'a pas laissé à mon souvenir, je pense, pour les Japonais. Mais quand même. Là où la Master System, elle a quand même beaucoup plus pris en Europe et en Amérique du Sud. Mais c'est quand même des fans de jeux vidéo, même certains ne s'en sont pas trompés, très jure, ils sont allés où ? Ils sont allés chez Sega, sur cette machine. Je ne sais pas, moi je trouve quand même, ça fait partie de mes consoles de cœur, il n'y a pas que la PC Engine et la Neo Geo dans la vie, la Mega Drive, et je n'ai jamais compris pourquoi quand je vois mes chiffres de vente au Japon, je dis mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce n'est pas normal. Et je pense que les mecs, ils devaient avoir les goûts. Heureusement après pour eux, ça a cartonné aux Etats-Unis et en Europe. Tout à fait. Enfin voilà, donc un grand jeu et j'y joue régulièrement. Bon, et j'y joue mieux les gars. C'est un cas-là. Ça, c'est un tu nous l'as survendu. Arrête. Voilà Biggie, ton jeu, toi, qu'est-ce que tu prends ? Ça va être assez simple aussi. Je suis un assez gros fan de la Super Nintendo. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Ah oui, comme la console rétro préférée mais je n'aime pas que la Super Nintendo bien entendu. Mais voilà, j'ai un affect particulier. Et moi, je vais citer mon Mario préféré et je pense que c'est le meilleur Mario jamais fait. Et ce jeu, c'est Super Mario World. Donc Super Mario World, là, c'est la version japonaise et au passage, petit clin d'œil, c'était visible uniquement sur la version japonaise. Ici, c'est écrit Super Mario Bros 4. Il était vendu au Japon comme étant Super Mario Bros 4. C'est écrit juste au-dessus du titre. Ce qu'il est, de toute façon. Ce qu'il est réellement, mais chez nous, on ne le considère pas comme ça. Donc en fait, c'est la suite directe de Super Mario Bros 3. Moi, j'en affecte particulière avec les Mario. J'ai une histoire particulière parce qu'avant ça, je n'avais pas de console Nintendo. C'est ma première console Nintendo à moi. Donc moi, je jouais, je connaissais les Mario parce que j'avais des potes avec qui on échangeait souvent la Master System contre la NES. Donc j'avais découvert Mario, Super Mario Bros classique. J'avais même connu Mario sur Atari 2600 dans Mario Bros où il y a les tuyaux. Donc j'avais découvert Mario à ce moment-là. et j'avais grave aimé. J'étais dégoûté quand j'ai joué à Super Mario Bros la première fois parce que moi, j'avais la Master System et je n'avais pas un jeu de ce calibre-là. J'avais vraiment super aimé Super Mario Bros 2. Donc Mario Bros USA, je ne parle pas de Mario The Lost Level. J'avais aimé sur-kiffé. Et après, quand j'ai connu Mario Bros 3, j'avais déjà la Mega Drive et en fait, pour moi, j'étais passé à autre chose. Et quand je l'ai découvert, c'est un jeu que j'ai trouvé en demi-teinte parce que je n'aimais pas l'ambiance, je n'aimais pas la musique, je n'aimais pas... Et les couleurs. Oui, les couleurs. C'est vrai qu'il y a des couleurs marronnées. Il est très ternes. Il est un peu marron-gris. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que Mario USA était très, 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 très coloré et dans un univers tellement différent. Et quand j'ai revu Super Mario Bros 3, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et le jeu ne m'a pas plu. Je n'avais pas aimé ça. Pourtant, je voyais la pub à la télé, etc. Puis certains le considèrent aussi comme un des meilleurs. C'est ça. C'est ça. Et puis, quand sort la Super Nintendo, c'est un des premiers jeux que j'ai vus. Et en fait, j'ai pris une claque monumentale sur le jeu parce qu'en fait, là, du coup, on est revenu à quelque chose de très coloré grâce à la Super Nintendo, bien entendu. Mais surtout, en fait, c'est surtout que le jeu, l'ambiance, en fait, j'avais l'impression que le mot Super Mario Bros, Super Mario World, il prenait tout son sens. Parce que quoi ? C'est immense. Parce que c'est un monde, c'est dans un monde immense. Donc là, on le voit, on a mis quelques insertions. On est dans un monde immense, en fait, avec tout un tas de choses. On voyage dans une grande carte et en fait, on a énormément de transformations. Et en plus de ça, dans le jeu, pour la première fois, il y avait l'introduction de Yoshi qui est un nouveau personnage. Et d'ailleurs, j'avais lu quelque part, sûrement peut-être dans tes bouquins ou quoi, qu'en fait, normalement, ils voulaient mettre Yoshi dans le 3. Et qu'en fait, c'est quoi ? Techniquement, ils avaient du mal. Et donc, du coup, je pense que c'est bien pour l'autre, il y aurait du coup moins de nouveautés dans celui-là. Alors, autre chose dans le jeu qui était nouveau, c'était en fait, le gameplay est archi-chirurgical. C'est-à-dire, en termes de gameplay par rapport à ce qu'on avait vu dans les autres Mario. Donc, il y a énormément de variétés. Il y a un nouveau costume qui est extraordinaire qui s'appelle donc la plume et qui te permet, en fait, carrément de voler à l'infini. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux voler comme ça tout le long. C'est vrai que c'était assez jouissif quand tu le fais la première fois. En fait, il faut maîtriser. Il y a vraiment un timing à connaître et grâce à ça, vous pouvez terminer tous les niveaux sans tomber et finir le niveau comme ça. Et après, il faut bien maîtriser le truc et il y avait aussi également, en fait, on pouvait transformer les niveaux. Il y avait une replay value des niveaux, un peu, on va dire, Metroidvania, un petit peu avant l'heure. Il y a des endroits dans lesquels on ne pouvait pas aller et la seule solution, c'était d'ouvrir des Switch Palace, en fait. C'était des stages dans lesquels on va activer des Switch de couleurs qui vont rajouter des éléments dans le décor en... Comment ? Putain, merde, je me tue. C'est dur de jouer et de parler, c'est vrai. Ah, ça t'as vu, hein ? Surtout en Mario. Pire que moi, pire que moi. C'est ça, alors qu'un Sonar Force 3, ça va. Mario, c'est plus dur, les gars. Et si tu veux, il y avait ces éléments-là qui rajoutaient de la replay value, je vais y arriver. Et donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau par rapport à Mario parce qu'en général, quand on finissait un niveau dans Mario, on ne revenait pas dessus. Et là, des trucs qui te faisaient apparaître des plateformes en plus, c'est ça ? Pour ma gouverne, en fait, j'ai le truc de capture aussi qui est devant mes yeux. Donc, en fait, je ne vois pas la moitié de l'écran. Vas-y, c'est un truc plus. Et donc, je suis obligé de me pencher. Et oui, donc, en fait, au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que dans ce jeu, ce qui était assez intriguant, je me rappelle la première fois que j'y jouais, c'est qu'il y avait des plateformes qui étaient en pointillé. C'est ça. Et tu disais, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et en fait, plus loin dans le jeu, c'est le Switch Palace. Voilà, c'est ce que tu disais. Tu les débloques et en fait, tu reviens donc en arrière pour accéder à des zones auxquelles tu n'avais pas accès. C'est vrai que ça, c'était dans le 3, ça ou pas ? Donc là, on a Yoshi. Et une des particularités techniques de la Super Nintendo au niveau de son son, en fait, quand vous montez sur Yoshi, la musique se transforme. Et là, on le voit à passage secret d'ailleurs, qui est juste là. Je vais essayer de récupérer Yoshi. On va essayer de monter comme ça. Voilà, avec Yoshi, on ne peut pas grimper. Donc en fait, là, tu prends du stock. Et en fait, voilà, quand Mario court, et hop, on va ouvrir un passage secret. Et dans le jeu, pour la première fois, en fait, dans chaque pastille de couleur qui est dans le décor, quand elle est rouge, ça veut dire qu'il y a deux sorties. Donc soit la sortie régulière qui va nous amener ici, soit en découvrant le passage secret, on va passer dans le passage dans l'eau. Et après, à chaque fois, ça va nous ramener dans des raccourcis ou alors carrément dans des mondes complètement différents. Et en fait, le jeu, en tout, il y a 96 niveaux. Donc c'était la première fois qu'on avait un jeu aussi complet avec autant de stages. Et là, il y a par exemple la Star Road où il y a des stages qui ont toutes des sorties. Et il faut découvrir à chaque fois la sortie du stage pour pouvoir relier tous les points de l'étoile et trouver en fait les passages secrets. Et il y a des niveaux qui sont extrêmement difficiles. Et il y a des gens aussi qui performent sur ce jeu parce qu'il y a des niveaux qui sont très très durs à passer. Mais du coup, attends, tu dis 96 niveaux, du coup, c'est vraiment le triple A de l'époque. c'est le triple A. 96 niveaux, c'est presque imbattable. C'est le triple A et c'est surtout le meilleur jeu de plateforme de tous les temps pour moi parce qu'en fait, en termes de variété, là, on le voit, il y avait le... Et tu vois, ce qui est compliqué, c'est que ce que je disais avec Sonner Force 3 qui est arrivé très tôt dans la vie de la Megadrive, celui-là, c'est le premier jeu de la console. Et c'est genre un des meilleurs jeux de plateforme. Donc après, c'est dur d'arriver. C'est dur, c'est dur. C'est effectivement ce que j'allais dire. Moi, j'ai choisi F-Zero, Diggy choisi Super Mario World. C'est les deux jeux de lancement. Et là, il voulait citer comme jeu culte. Elle a commencé très fort, cette machine. C'est ça, c'est ça. Et puis... C'est mieux qu'un Altered Beast. Moi, ce qui m'avait surpris, vraiment, c'est qu'il n'y a pas que les graphismes. Les graphismes, certes, c'est beau, on voit qu'on est passé sur une génération d'après. Par rapport à la Super Famicom, tu as dit moyen, Flora, il dit moyen. Mais moi, à l'époque, c'est pas le plus beau jeu. Il est très coloré et tout, il est très coloré et tout, mais c'est loin d'être le plus beau. Par exemple, de She's Island qui est arrivé après, il est largement plus beau. Oui, il y a le Super Fx. C'est ça. Mais il est arrivé, tu, quatre ans, cinq ans après. C'est enfin de vie. À l'époque, cinq ans, c'est comme dix ans. Mais malgré tout, moi, déjà, au niveau sonore, que ce soit au niveau de la musique, et des bruitages, j'avais jamais entendu des bruitages comme ça. Les effets d'écho, tout ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué à l'époque, c'est la goutte. Il y a un niveau, dans une caverne, t'entends une goutte et ça résonne. Et ça, vraiment, je me suis dit, les écho, comme je disais, la musique qui se transforme quand tu montes sur Yoshi, dès que tu descends, la musique redevient normale. Ouais, c'est... Donc, il y a les percussions qui se mettent en plus quand c'est Yoshi, et ils s'enlèvent, c'est instantané. Donc, en fait, tu interagis sur la musique directement. Et il y a des niveaux, par exemple, comme ça, comme ce stage-là, que tu peux passer que d'une seule façon. Et c'est presque impossible. Donc, si tu ne le fais pas de la bonne manière, c'est impossible. Il faut voler ou... Soit tu récupères Yoshi, parce que... Donc, il y a Yoshi, et il y a plusieurs Yoshi de couleurs qui vont avoir des facultés différentes. Soit le Yoshi vert, il peut tout faire, mais il faut manger la bonne carapace au bon moment. Donc, quand vous mangez la carapace bleue, vous... Il est là, le passage, en haut. Et en fait, si tu manges la carapace bleue, tu peux voler. Donc, tu peux voler à l'infini, jusqu'à ce que Yoshi avale la carapace. Et soit tu as le choix, donc soit tu fais ça, soit tu voles avec la cape, mais il faut super bien viser, toi, il est là, le truc. Il y a le chat devant moi. C'est tout va bien. C'est le chat. Il essaye d'attraper Mario. Attends, le chat dégage. Hop là. Allez, OUSTE. Vas-y. Oh, OUTSCHO. Assis sur tous les jeux Super Famicom avec mon gros cul. Oh, putain. Donc, 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 voilà. Voilà, qu'il y a la paix à 450 euros. C'est trop plus. C'est plus des jeux. Ah oui, plus. Donc, voilà pourquoi ce jeu, il a compté particulièrement pour moi. Et c'est mon premier Mario à moi, c'est celui-là. Donc, c'est pour ça. Mon premier Mario. Et je le considère comme le meilleur Mario de tous les temps pour ça aussi. Mais de toute façon, je pense que la plupart des gens... ça m'est préféré avec, tu sais quoi, alors, c'est peut-être pas... J'ai pas joué au Mario Galaxy. Tout le monde dit que c'est énorme, le 2. Mais moi, Mario Odyssey sur Switch et celui-là, c'est mes deux préférés. Mais, beaucoup de gens citent Mario Galaxy 2. le spécial stage que tu déverrouilles quand tu as toutes les étoiles, tu peux aller à... Et les niveaux sont d'une difficulté, voilà, démoniaque. Là, c'est vraiment pour les arcs-corps. Tu vas pas nous faire tout le jeu, là, quand même, non ? Non, non, non. Ah, sinon, j'aurais fait un niveau de plus à Son of War Force. Donc, voilà, pour moi, Super Mario World, le meilleur jeu Mario ever, pour moi, est l'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Donc, voilà, je le dis vraiment avec le plus grand déclin. Est-ce que tu aimerais un espèce de remake de ce jeu ? Ou pas ? Du coup, maintenant, je verrais pas. En fait, il y a eu toute la série des New Super Mario Bros qui sont sortis, et j'ai pas accroché, en fait. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est celui-là, c'est là. Là, on sent l'aventure world, l'aventure où on voit des trucs nouveaux, etc. Et en fait, j'ai plus jamais ressenti cette sensation. Mon cher Flo, c'est à toi de nous présenter un jeu de ma collection. Axley ! Qui t'a marqué ? Axley. Qui m'a marqué ? Mais vous voyez, on s'entend bien avec Flo. Je pense que... Ah oui, parce que là, avec vos jeux Super Nintendo, moi, on m'avait pas prévenu que c'était une soirée super familiale. Les gens qui regardent cette chaîne... J'ai pas venu. Les gens qui regardent cette chaîne savent à quel point j'aime ce jeu. Parce que ça a été leur première vidéo qui a popé sur ma chaîne de rétro gaming, ça a été Axley. Ouais. Mais avec Biggie, c'est vrai qu'on a énormément de points communs, que ce soit le sport, la musique, les jeux vidéo. Le seul truc, peut-être, où on s'entendra pas forcément, c'est sur le Versus. Parce que moi, j'aime pas les Versus. J'adore l'histoire des Versus, l'histoire de Street, de Fatal Fury, tout ça. Mais je suis incapable d'y jouer, j'aime pas. D'accord. Mais c'est le seul truc qui va nous différencier, sinon on a les mêmes goûts, en fait. Et Axley, c'est, je crois aussi, comme toi, Biggie, on en a parlé un peu tout à l'heure en mangeant, mais je l'ai découvert dans les magazines. C'était notamment en super power, il s'était tapé un 97%. Et c'est vraiment de mémoire, peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans le même numéro, il y avait Super à l'Est. Donc les deux jeux étaient testés, je crois, en même temps. Et je me suis relu les tests dix fois. Et je ne savais pas lequel prendre. Finalement, j'en ai eu aucun des deux parce que je n'avais pas les sous. Mais effectivement, quand j'ai eu l'occasion de me faire prêter Axley, j'ai pris une baffe. Et on va être honnête, Axley, il divise beaucoup. Oui, c'est ça. Je suis là pour faire l'avocat du diable. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent pas terrible. Exactement. Et en réalité, moi, je leur donne raison à ces gens. C'est un jeu qui est assez mou. Ce n'est pas un excellent shoot them up, mais c'est un jeu que j'appelle à moment culte. C'est-à-dire que c'est un jeu épique. Oui. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, tu aimes rejouer juste pour voir quelques passages. Maintenant, on ne le refait plus parce que les jeux sont linéaires et que tu commences à un moment, tu fais ta quick save et tu recommences là où tu t'es arrêté et tu as une histoire. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on recommençait à chaque fois à zéro. Il y avait des moments que tu aimais bien dans les jeux, que tu ne te lassais pas de les refaire. Et ce jeu-là, il y avait plusieurs stages, notamment le deuxième avec le R212. Non, le ED209 ! Chaque fois, tu pars sur R2D2. Et puis, évidemment, le stage 5, on appelle ça le stage de feu, qui est avec le boss d'énormes boss, des effets assez incroyables. Qui fait penser aux premiers boss de Spriggan après, sans l'effet, mais tu sais, le boss de Spriggan est au-dessus des nuages et il y a ses deux mains. Pareil. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez mou et d'un point de vue, comment dire, stratégique du gameplay, on sent que Konami a, comment dire, ah merde, je me trompe à chaque fois. C'est la meilleure arme, regarde tout le temps ça. On sent qu'ils ont mis beaucoup d'énergie à mettre cet effet spécial de rouleau et que le jeu n'est pas hyper bien calibré d'un point de vue technique parce que parfois c'est un peu aléatoire effectivement les hitbox, les machins, quand c'est en profondeur. C'est vrai que ça faisait son petit effet. Mais oui, c'est assez impressionnant et ça alterne 2D, 3D. Le jeu est quand même assez varié. C'est pas vraiment de la 3D mais ça donne un effet 3D. C'est ça. Ou de pas de 3D mais de profondeur. Oui, moi je dis juste un truc, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça à l'époque. Là aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien revenir et critiquer mais pour moi on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Et moi ce côté de tuer sur une sphère donc une planète, ça donnait l'effet et on n'avait jamais vu ça donc c'était extraordinaire en tout cas pour moi. Non mais d'un an après à cette époque on s'émerveillait à la moindre rotation. Au nouvel effet, c'est ça. Chaque nouvel effet qu'on voyait. Comme pour Sonder Force 3 tout à l'heure tout à fait où il y avait la distorsion jusqu'à présent c'est impressionnant. En fait ça faisait le chaud quoi c'est ça. En gros c'était des jeux qui volent à proposer ouais c'est ça ouais. Oh là t'as vu toi t'es passé là ? Non mais c'est maîtrisé c'est mal d'accord parce qu'il y a des anecdotes peut-être sur les créateurs parce que toi t'as eu peut-être la chance de rencontrer des gens qui ont... J'ai effectivement eu la chance de croiser le compositeur puisque je n'ai pas parlé encore des musiques mais pour moi ça fait partie des meilleurs des meilleurs des meilleurs sur Super NES et la musique d'introduction la musique enfin toutes les musiques sont bonnes il y a une véritable musique d'ambiance et j'ai eu la chance de croiser donc le compositeur qui s'appelle Taro Kudo et qui a bossé longtemps chez Nintendo chez Konami enfin bref j'ai eu la chance de passer une très bonne soirée avec lui et c'était très sympa mais pardon je me souviens plus vraiment de ce qu'il m'a raconté j'ai l'interview quelque part pourquoi t'allais être trop bu ? non c'est pas ça je m'en souviens plus de ce qu'il m'a raconté tu sais les anecdotes quand tu passes des soirs avec les gens ils te racontent des trucs mais après quelques années tu les oublies si tu les relis pas si tu les as pas notés tu te souviens plus forcément de tout donc je me souviens plus mais on a parlé longuement d'Axley il était même épaté c'était à une époque où on parlait pas encore vraiment de rétro gaming ça arrivait quoi et je lui dis ah j'adore Axley il fait que tu connais Axley je dis bah oui mais ce jeu c'est même pas vendu parce que c'est vrai que ça du coup au Japon c'est pas très bien vendu bah ouais alors mais pourquoi je serais curieux de savoir les notes que les magazines lui ont mis tu vois j'aurais été curieux de voir je sais pas c'est pas bien noté je suis pas sûr que c'est une très bonne note je sais pas j'en sais rien faudrait checker mais t'as raison mais non le jeu c'est pas très bien vendu c'est fou ça chez nous c'est vrai qu'il a eu une bonne médiatisation quand même les magazines étaient assez dithyrambiques donc on le trouve assez facilement malgré tout mais au Japon bon bah on en trouve mais c'est étonnant tu sais que c'est un jeu qui commence à avoir une certaine cote alors en Super Nintendo il est cher mais sur Super Famicom il commence à être cher c'est à dire il a dépassé les 100 euros ah oui il a déjà il a dépassé les 100 euros mais c'est bon en tout cas pour moi si je devais citer 20 jeux Super Nintendo il est dedans à l'aise donc il est dedans comme on dit c'est pas forcément le meilleur shoot them up mais c'est un excellent jeu c'est ça la différence c'est que c'est un genre c'est un jeu de genre vu que c'est du shoot them up mais pour moi c'est un excellent jeu c'est pas forcément le meilleur shoot mais tout à l'heure vous parlez d'ambiance et vous dire que ce jeu aussi il est vraiment bien pour l'ambiance il propose la réalisation c'est à dire que juste après la réelle est magnifique la réelle est extraordinaire tout ce que tu vois à l'écran c'est fou moi personnellement en tout cas c'est moi c'est le rythme du jeu voilà tu vois moi je suis plus même je préfère moi tu vois je préfère 100 fois Spriggan sur CD-ROM PC Engine tu vois que ce jeu que je trouve plus haletant les musiques plus folles plus mais c'est deux propositions différentes je suis d'accord mais c'est vrai que ce jeu là il n'est pas difficile en fait c'est ça qui n'est pas désagréable non plus Spriggan il est trop dur il est vraiment dur Spriggan alors celui-ci il est assez facile et il est plutôt accessible en fait en termes de schmuck mais tu sais quoi c'est ce que je vais te dire tu dis qu'il est dur mais en fait je pense vraiment que c'est le temps qu'on passe sur les jeux celui-là il t'a plus direct t'as beaucoup joué donc tu le trouves non plus dur attends je n'y ai pas joué depuis 10 ans mais non parce que moi ce jeu j'y jouais je le trouvais trop dur Spriggan je le finis sans perdre de vie à part au dernier boss alors moi je le termine je pense que vraiment non mais je pense vraiment c'est l'investissement c'est l'investissement quand même très juste moi j'ai déjà entendu des gens dire que Thunder Force 3 il est dur ah il est très dur Thunder Force 3 si tu t'investis pas mais non mais non mais non le 3 pour moi il fait partie des shoots faciles à l'époque il y avait plein de shoots que j'arrivais pas à finir alors que Thunder Force 3 c'est l'être premier shoot que j'ai fini de ma vie tu vois donc bon après tu parles de ça ça c'est important parce que là on passe au deuxième niveau et on voit que le jeu alterne en fait les scrollings oui alors c'est vrai que c'est pas moi j'ai trouvé ça étonnant en fait à l'époque c'est pas forcément une grosse nouveauté moi je me souviens de Life Force qui alterne voilà c'était Konami d'ailleurs c'est ça c'est un wonder dans d'autres enfin voilà dans d'autres versions et c'est vrai que je me souviens la première fois que j'ai joué donc à Axelay et que évidemment on est tous épatés par cet effet rouleau quand on quand ils ont quand on passe au stage 2 ah mince j'ai oublié quand on passe au stage 2 et que en fait on comment dire ben ça change de plan ça change de plan mais j'étais presque déçu on me disait mais moi je voudrais que tout le jeu soit en rouleau et donc j'étais un peu déçu et mine de rien quand j'ai vu c'est génial le fait d'alterner c'est pas mal et surtout quand j'ai vu l'animation du boss du stage 2 j'ai fait je vous pardonne le R212 le R209 c'est pas une voiture la R212 la fameuse R4 le boss R4 c'est pas terrible il est un peu lent non mais moi moi j'avais beaucoup aimé puis en fait tout est bien moi je trouve que c'est un jeu qui se vend par son ambiance parce que toutes les musiques elles ont été écrites selon pour moi elles ont été écrites pour le stage pour le stage c'est vrai c'est à dire que ça colle parfaitement ça veut dire que quand tu mets pause la musique s'arrête ouais parce qu'il y a des jeux comme ça je peux se remarquer tu as des jeux où quand tu mets pause la musique elle continue et je me dis ça c'est pas des jeux où la musique et les jeux où quand tu mets pause la musique s'arrête on pose quand même quand tu m'es posé et du coup quand tu es musicien tu sais que tu peux coller sur la musique parce que les gens qui vont mettre pause c'est arrivé souvent à l'époque quand tu as été gamme elle mette pause tout à fait et bien là tu seras toujours c'est comme un film en fait comme la musique d'un film c'est ça ça se continue moi en tout cas moi je trouve que c'est un chef-d'oeuvre mais pas forcément un chef-d'oeuvre du schmup mais c'est un chef-d'oeuvre de jeu tout simplement c'est beau ce que tu dis j'ai de l'arbre et moi j'ai sans rendu ce jeu j'ai dû saouler les gens avec ça donc donc voilà c'est grâce à toi que Konami est devenu riche c'est ça je sais pas ça a augmenté la code du jeu de toute façon plus on parle d'un truc ouais il augmente régulièrement celui-là tous les 2-3 ans en tout cas je fais une grosse dédicace à Huxilandre parce que Huxilandre il a remis la lumière sur ce jeu parce qu'il a expliqué que c'était pas du mode 7 donc il a enquêté il a réussi à reproduire l'effet rouleau sur Ness ce gars qui est un génie c'est vrai grosse dédicace à Huxilandre aussi pour ça suivez son twitter allez c'est parti on va ressortir enfin on va passer aux choses sérieuses les gars je vais pas vous vexer le prenez pas mal alors monsieur Garcin ça va être à ton tour de nous présenter un autre jeu qui t'a énormément marqué ben ouais ouais alors juste avant là en off on a eu une petite discussion j'étais choqué on était en train de s'ingueuler comme des non mais en fait je suis choqué parce que carrément toi tu ne portes vraiment pas du tout dans ton coeur ce jeu non mais même la série des Makai Moula j'aime pas et je me souviens que je m'étais déjà pris et je m'en étais pris plein la gueule à l'époque de Gamefan en 2004 tu vois tu te souviens de cette époque peut-être ben j'ai acheté j'ai tous dans les Gamefan il y avait une rubrique à la fin où on racontait des trucs et puis la thématique d'un mois c'était c'était les jeux cultes que vous détestez moi j'avais évidemment j'avais pris Goose and Ghost mais là je ne comprends pas pour moi c'est j'aime pas j'aime pas du tout mais je comprends qu'il y a des gens qui s'y intéressent mais je n'ai jamais compris pourquoi c'était un jeu je vais essayer de t'expliquer pourquoi essaye pour moi ça a été un coup de foudre instantané j'ai découvert ce jeu par hasard dans une j'étais avec ma mamie à l'époque je devais avoir une dizaine d'années et je l'amène faire des courses et on passe c'était à Marseille pas très loin du stade Vélodrome il y a la grande tour le grand pavois je crois et des fois souvent il y a des petites galeries marchandes ou des fois tu vas dans des sous-sols et tu as quelques magasins et là deux bornes je me rappelle comme si c'était hier deux bornes Cloud Master sur une et Goose and Ghost sur l'autre et ma mamie j'adorais déjà les univers horrifiques quand j'étais gamin je suis fan de cinéma d'oran mais déjà gamin ça m'a attiré les monstres après il y a des créatures des monstres aussi un peu des yokai et tout Cloud Master mais bon je demande à ma mamie une pièce et ça c'est elle à chaque fois elle est adorable à chaque fois je pense que j'ai demandé une pièce pour jouer elle m'a toujours donné je l'ai déjà dit alors que mes parents mon père et ma mère à chaque fois que j'ai demandé une pièce pour jouer ils ne m'ont jamais donné la moindre pièce mais j'ai j'ai regardé le résultat voilà la frustration je peux te dire les jeux que j'ai loupés tellement je me rappelle c'était il y a 40 ans ou 35 ans je me rappelle les jeux Dragon Ninja il y était on était au resto on mangeait apparemment moi je peux avoir une pièce non j'ai pas pu jouer à Dragon Ninja dans l'arcade enfin bon des tonnes de jeux comme ça et là ma mamie me laisse jouer et là c'est le coup de foudre instantané donc je pense que le coup de foudre c'est parce que t'as perdu tout de suite en fait je pense que mon expérience ça a dû durer une minute mais le ressenti ça a dû durer deux heures tellement parce que je sais pas si vous vous en rappelez j'arrive à me rappeler de cette sensation quand tu mets une pièce t'es gamin tu joues très peu presque une montée d'adrénaline et toutes les sensations je te jure et ça c'est un truc il n'y a plus de mon jour on ne peut plus l'avoir tu vois mes gamins voilà t'as ta pièce t'en as une tous les 10 jours tu joues et donc je me rappelle l'envie de pas mourir l'excitation que ça provoque et du coup la difficulté du jeu je me rappelle que j'avais passé le pont je me rappelle comme c'était hier j'avais passé le pont voilà c'était le maximum que j'avais fait ok alors ça ça effectivement ça c'est universel c'est à dire que tous les joueurs d'arcade ont ressenti ça mais pourquoi ce jeu est bon alors déjà graphiquement pour moi ça était plus beau à l'époque quand il est sorti je le trouvais pas plus beau certes il y avait des shinobi mais celui-là au niveau de l'animation des détails techniquement on parlait de technique tout à l'heure avec les jeux les arbres qui bougent avec le vent tout était magnifique l'ambiance horrifique c'est la première fois que j'aurai une ambiance horrifique premier niveau ça c'est un mal vieilli je trouve tu regardes c'est pas ça beau c'est normal on est sur PC Engine mais il est très proche la version arcade c'est la super graphics je la connais par coeur elle a rien à voir elle a pas rien à voir c'est ce que tu dis je suis désolé monsieur le garçon je suis désolé et bien ça c'est ses goûts franchement je te promets écoute je dois parler de mon jeu moi j'ai fermé ma gueule à tout le putain de jeu et là vous me gâchez mon plaisir tu me laisses arriver l'autre c'est pourri l'autre c'est nul oh wow moi j'ai rien dit laisse moi arriver moi je trouve que c'est un chef d'oeuvre d'ailleurs à Caïmoura mais chacun mais je parle du jeu je parle pas de la version PC Engine je parle c'est pas la version PC Engine tu peux expliquer ça mais c'est la version super graphics la console supérieure à la PC Engine qui comme elle n'a pas marché malheureusement n'a que 5 jeux et pour moi ça c'est le meilleur des 5 jeux qui est sorti parce que j'aime bien là-dedans c'est son trip moi pour moi alors je vais revenir là-dessus parce que c'est bien d'éclaircir le truc moi Ghosts & Ghosts c'est un chef d'oeuvre moi je l'ai découvert sur Master System et après j'ai découvert sur Mega Drive et ensuite en arcade etc c'est un chef d'oeuvre mais j'aime pas la version PC Engine mais c'est mon problème à moi ça concerne que moi il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la plus proche de l'arcade et que c'est la meilleure version console exactement mais je sais pas il y a un truc qui me gêne c'est les couleurs en fait c'est pas les mêmes couleurs qu'en arcade mais ça ça concerne que moi mais c'est un chef d'oeuvre après je peux comprendre que Florent n'aime pas c'est un jeu qui est très exigeant oh non non je veux pas cette arme c'est un jeu qui est très exigeant et en fait le jeu est extrêmement putassier parce que là tu vois par exemple monsieur Garcin vient de prendre une arme et en fait si tu prends les mauvaises armes au mauvais moment tu meurs je voulais pas celle là mais bon donc c'est vraiment le premier die and retry aujourd'hui il y a les souls et avant il y avait ghouls and ghosts et pour moi c'est l'héritier de ghouls and ghosts les jeux les souls regardez l'animation avec les plumes là déjà c'est magnifique le jeu il est de quand il faut rappeler non mais je peux parler calme c'est magnifique c'est 80 j'entends un écho là qu'est-ce qui se passe ah regarde c'est bon j'ai récupéré l'arme de base vas-y c'est parti mais j'arrive alors donc déjà je trouve que graphiquement le jeu je trouve magnifique je trouve qu'il a plein de détails comme on a vu les petites plumes là regardez on va voir les arbres qui bougent mais je trouve ça très très beau le gars quand il se fait toucher quand il se fait toucher il est en caleçon c'est une petite dose du monde on rappelle que c'est la suite de ghost and goblins qui avait le même principe de jeu il se passe des mais techniquement il est largement en suite de ghost and goblins ah oui oui et alors moi je trouve que tous les thèmes musicaux sont merveilleux vraiment toutes les musiques et moi ce que j'aimais ce jeu c'est qu'en fait il est dur mais moi je trouvais que malgré tu dis bon tu apprends dans l'échec tu apprends dans l'échec ouais c'est comme c'est comme les sauces moi j'adore c'est l'apprentissage par l'échec voilà voilà c'est ça et moi j'aime parce qu'après tu as une espèce de satisfaction ça fait ça dans plein de jeu il n'y a pas que ce jeu mais tu as une espèce de satisfaction après quand tu passes les boss quand tu passes les niveaux en fait je ne sais pas pourquoi moi je en fait ce jeu il m'a c'est le premier jeu que j'ai pensé à ce point parce que bon voilà il est très dur mais c'est le il y a des jeux il y a d'autres jeux en fait j'ai arrêté mais celui-là je ne sais pas il m'a pris par la main ce jeu et je ne faisais que ça j'ai passé 6 mois peut-être à l'époque j'ai passé 6 mois à y jouer tous les jours pour le finir et j'ai galéré j'ai galéré mais en fait ça me plaisait et j'ai eu une espèce de satisfaction à le finir et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque je ne savais pas qu'il fallait le finir deux fois donc la première fois que je fais le jeu j'en peux plus ça faisait 6 mois que je jouais à ça tous les jours que je le finis et donc tout de suite ils te font refaire le jeu mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils te donnent une arme très puissante et ce que je n'ai pas compris du coup c'est qu'avec l'arme très puissante en fait j'ai roulé sur le jeu et je l'ai refini directement une deuxième fois du coup c'est vrai que je me disais ce run pourquoi ils font un deuxième run si tu refais la même chose avec une meilleure arme c'est des sadiques ouais voilà c'est un jeu pour mazo et du coup l'ambiance pour moi elle est exceptionnelle donc toi apparemment Florent tu n'as pas été capté par cette ambiance un peu Halloween un peu horrifique si j'aime bien mais les musiques et tout nan 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 j'aime pas disons disons que je le trouve évidemment trop difficile et objectivement enfin voilà j'aime pas les jeux trop difficiles et deuxièmement je trouve la physique des sauts c'est ça qui te fait mourir c'est comme les Souls en fait le gameplay il fait en sorte que tu crèves mais moi je vais vous dire une chose je vais répondre à ça en disant que pour moi le level design est fait en fonction de la maniabilité et que donc c'est pas si gênant en fait ce qui est gênant c'est que quand tu sautes tu peux pas revenir une fois que t'as sauté c'est fini mais écoute moi je trouve que ça fait partie du gameplay c'est un choix c'est pas un défaut pourquoi c'est un choix et le level design je pense qu'il a été comme c'est un très grand jeu je pense c'est des très grandes personnes qui ont fait je trouve que ça va ça passe mais après j'arrive à comprendre c'est pour ça d'ailleurs peut-être que beaucoup de joueurs s'en sont pleins et qu'ils ont mis le double saut dans sa suite tu vois donc là avec le double saut quand tu partais dans un mauvais côté avec un mauvais saut tu pouvais le rattraper tu vois après là ça c'est chiant ça me gonflait parce que là t'as des trucs qui tombent j'en pouvais plus à chaque fois je dis et là je me rappelle plus c'est que moi j'ai des souvenirs avec mon père sur ce jeu et il m'avait beaucoup marqué parce que mon père il m'aidait à le faire le jeu là je me rappelle plus du tout là la musique moyenne âgeuse oh punaise et donc voilà en fait c'est un tout et je peux comprendre que ce jeu est dur mais il y avait plein d'autres jeux durs et par Megaman mais pour moi Megaman c'est aussi dur que ça et du coup Megaman toi tu aimes bien aussi ou t'as du mal aussi parce que c'est trop dur mais c'est très dur et moi je suis à finir mais voilà moi je trouve que pour moi parce que j'ai plus joué à celui-là Megaman pour moi c'est plus dur que ce jeu ah peut-être mais vous voyez après c'est qu'un point les deux c'est qu'un point je pense pas mais Megaman en fait il y a un chiffre dans le jeu où si tu comprends l'ordre dans lequel tu récupères les pouvoirs après le jeu tu roules sur le jeu oh non c'est une dernière vie encore mais donc voilà moi ce jeu c'est tout c'est une ambiance c'est des graphismes qui à l'époque me faisaient rêver une musique aussi et un challenge en fait qui moi du coup m'a donné envie de le relever mais c'est vrai que moi pareil il y a plein de jeux que j'ai trouvé dur et j'ai pas eu envie de relever le défi mais celui-là et en fait ce jeu il est arrivé très tôt dans ma carrière de joueur parce que je l'avais j'avais 13 ans même 12-13 ans et du coup c'est un des premiers gros challenge la pire arme du jeu la pire arme non mais là c'est l'enfer c'est un malheur le jeu il te punit tout le temps on va peut-être pas je comptais battre le boss pour finir ce niveau mais là moi j'aime énormément ce jeu mais c'est ça qui peut être très frustrant c'est que le jeu te punit en permanence mais ça me rappelle moi je suis fan des souls mais c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose là je sais plus oh là là c'est vrai que ça même ça ça m'a toujours gonflé sur ce cas même quand je connaissais bien le jeu là alors là tu fais ça en fait c'est quand tu restes trop longtemps non non pas du tout il y a juste certains endroits il faut les connaître par coeur mais on la va dans le sable directement ça me rappelait déjà dans Star Wars c'est le Sarlat bon ça quand il y a juste pour montrer à nos téléspectateurs on va dire ça comme ça on va montrer la version arcade parce que j'ai quand même envie de montrer la version arcade parce que je la connais par coeur mais on va voir que techniquement on n'est pas dans le même monde moi je trouve que c'est très proche tu rigoles non 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 il y a des jeux qui ont des plus gros qui ont des beaucoup plus grosses différences techniques entre les jeux 16 bits et arcade celui-là waouh moi je trouve ça incroyable ouais bah ouais alors je ne joue pas la version Megadrive tu vas te fracasser la tête contre la version elle n'est pas si mal la version elle est beaucoup moins bien que ça graphiquement si tu dis que ça c'est beau l'autre c'est bon ah bah oui je suis d'accord ah bah voilà donc montrons-nous bien l'arcade quand on compare avec la version Megadrive vous allez vous casser les dents sur la même chose je veux juste montrer ça parce que c'est ça c'est un des plus beaux jeux qui a jamais été fait profite c'est ta chaîne c'est un des plus beaux jeux qui a jamais été fait bah moi aussi moi c'est vrai que je trouve que c'est un des plus beaux jeux de cette époque en tout cas et il a très 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 bien vieilli je l'adore du coup moi je préfère celui-là que ça suit sur Super Nintendo alors ça j'ai l'impression de faire un peu une suite c'est une version spéciale c'est une suite moi par contre je préfère non c'est pas une suite non 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 ah ouais c'est quoi c'est le même jeu c'est mais c'est pas du tout le même jeu il n'y a aucun niveau pareil si 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 c'est qu'est-ce que tu sais c'est pas du tout c'est pas du tout c'est de toute façon c'est chaud Makaymura mais alors toi regardez la différence il est plus beau ça c'est obligé heureusement non mais il n'a rien à voir il n'y a pas de fond derrière mais si on avait les petits non 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 t'as que le premier plan t'as pas le plan de derrière je suis désolé il y a quand même une belle différence une belle différence mais bon c'est pas grave c'est normal c'est le CPS1 c'était magnifique le CPS1 mais moi tu sais ce qui me frustre monsieur Garcin dans ce jeu c'est que le jeu à la base en arcade tu devais jouer avec des restricteurs pour haut, bas, gauche, droite et en fait si tu fais une diagonale dans le jeu tu n'avances plus et c'est ça qui m'a frustré moi dans le jeu en fait et c'est ça qui est difficile parce qu'en fait il est fait pour être joué avec un restricteur si je fais diagonale regarde je bouge plus tu vois et en fait souvent tu te fais tuer comme ça parce que le jeu est fait pour être joué avec un stick haut, bas, gauche, droite c'est ça pas de diagonale et malheureusement dans les versions qu'on a eu il y avait le même problème ils n'ont pas fait en sorte une tolérance quand tu mets diagonale et ça c'est ils ont fait exprès pour laisser la difficulté élevée où il faut jouer avec précision mais c'est un super jeu et je voudrais dire que le tout nouveau toi tu l'as pas essayé non tu t'en fous le tout nouveau sur Switch j'aime pas moi je préfère celui-là que celui-là mais non mais c'est pas le problème je vous dis il est excellent enfin les fans que vous n'êtes pas de cette saga c'est un fan moi pourquoi tu dis ça ? je sais pas tout à l'heure tu t'es excité quand j'ai montré je t'ai fait ah c'est quoi toi que tu dis ? ah non 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 on me fait pas dire remet le rythme dès que j'ai joué vous avez été insolents les deux il n'y a rien parce qu'il sait qu'il a été insolent mais bon en tout cas c'était juste pour la petite anecdote c'est un chef d'oeuvre oui moi je voulais revenir sur la version Switch qui est mais qui est pour les c'est Ghost of the Goblin c'est un chef d'oeuvre la version Switch en fait ils ont pris tous les jeux de la saga et ils les ont mis dans un jeu et il y a des scènes enfin bon on est pas là pour parler dessus là mais je vous conseille à tous bon de toute façon il est sorti il y a longtemps tout le monde l'a essayé il a essayé il dit Master Kiss il est chez The Goblin il est incroyable je l'ai fait de bout en bout il est le nouveau qu'ils ont fait et je regrette il n'y a pas de version boîte je l'ai fini pourtant moi incroyable et il n'y a pas de version boîte je rêve d'avoir ce jeu en boîte t'as pas le droit au Japon ils ont dit non on veut pas faire de boîte Switch et que on va et pour finir oui tu dis pas alors moi je trouvais que c'était tu sais je préfère Sonar Force 3 à Get of Sonar Force 4 et du coup là j'ai l'impression que c'est pareil parce que c'est le jeu un peu moins bien techniquement par exemple que celui d'un Super Nintendo mais moi je préfère celui-là pour son ambiance l'autre je trouve les niveaux trop longs aussi enfin toi comme Sonar Force 4 que je trouve trop long beaucoup trop long par rapport au 3 et tout l'autre est supérieur sur Super Nintendo mais je préfère celui-là ouais ouais bah t'as raison ah oui non toi tu préfères celui d'un Super Nintendo non ? non je préfère la version classique du jeu mais j'aime beaucoup la version Super Nintendo version Super Nintendo que je possède c'est oui elle est génial aussi mais c'est excellent parce qu'il y a tellement de nouveaux troupes de nouvelles choses t'as plusieurs niveaux d'armure comme il y a sur Master System il y a une de plus non sur Master System tu l'avais déjà t'avais l'armure verte sur Master System j'ai vu à des boutiques sur Master System donc moi j'aime beaucoup la version Super Nintendo parce qu'il y a énormément de variété donc t'as plusieurs niveaux d'armure comme je disais avec plusieurs niveaux de pouvoir et dès que t'es l'armure dès que tu as l'armure ton arme elle se transforme et elle devient surpuissante après le problème de la version Super Nintendo selon moi déjà c'est le fait que tu puisses pas tirer vers le bas là c'est vrai que ça c'est un problème et pour moi ils ont mis le double saut donc ils ont fait ce choix là et le problème c'est que le jeu est trop long c'est ça le problème il est trop long il est trop long je dirais là ça devrait le radeau le radeau pourquoi ils ont paraité là je sais pas pourquoi ils ont fait ça il est trop long ils voulaient que ce soit tout plus donc peut-être il est plus beau plus de niveau plus de trucs et plus long je sais pas c'est ça allez Biggie ton deuxième jeu mon deuxième jeu c'est un jeu de coeur c'est plus sur une série j'ai présenté ce jeu là mais c'est plus sur une série mais c'est un jeu qui m'a énormément marqué et j'aime tellement cette série que je la collectionne sur toutes ses versions et ce jeu c'est The Revenge of Shinobi mais c'est la série Shinobi en général c'est valable pour toute la série c'est une série qui m'a énormément marqué j'étais enfant très jeune j'ai connu la borne d'arcade Shinobi ça devait être en 87 quelque chose comme ça 87 et en fait je me souviens de la borne elle était blanche et tu l'avais donc le ninja qui était dessiné avec Shinobi et au début ma découverte avec ce jeu c'est que je voyais les autres y jouer et je trouvais ça je trouvais qu'il y avait trop de skills pour pouvoir y arriver et puis un jour j'ai franchi le pas j'ai pris ma pièce de 5 francs et je l'ai mise dans la machine et c'est une série qui m'a vraiment bouleversé et j'avais surkiffé et c'était un jeu qui demandait énormément de réflexe je l'ai connu après sur le master system dans une version et moi j'avais dit que j'avais acheté la master system à cause de Shinobi mais il l'aurait mérité à lui tout seul et après je vous ai raconté mille fois comment j'ai eu ma méga drive mais ça a été un combat pour l'avoir et puis je l'ai eu et puis j'ai découvert ce jeu là donc The Revenge of Shinobi en fait ce jeu me faisait baver mais vraiment me faisait baver et quand j'y ai joué aujourd'hui on connait l'histoire du jeu vidéo on a appris plein de choses notamment grâce à toi Florent mais on comprend pourquoi le jeu avait autant de qualité et notamment par le créateur de sa musique que tout le monde connait c'est Yuzo Koshiro et c'est la première fois d'ailleurs où on avait le nom que les musiques étaient copyright et quand on démarre le jeu c'est écrit voilà Yuzo Koshiro et là pour la petite anecdote on en parlera justement le jeu a eu des problèmes avec en fait les ayants droit parce qu'il utilise Godzilla Batman c'est ça il existe plusieurs révisions de ce jeu moi j'ai la bonne révision donc dans la bonne révision ils ont laissé tout mais ils citent les personnages et après il y a des révisions où il n'y a carrément plus les personnages ils ont changé ils ont changé il y a une version où ils disent ils citent personne et il y a des personnages en fait il y a trois versions de ce jeu mais ce qui est fou c'est que Shinobi a toujours eu ce côté américain parce que dans le premier niveau du tout premier Shinobi on voyait des affiches de Marilyn Monroe il y avait des Spider-Man au mur c'est vrai que c'est un des jeux marquants moi aussi d'arcade et petite anecdote moi quand j'y jouais au début en tout cas quand j'étais gosse on essayait d'y jouer le plus facilement possible et il y avait une petite astuce et je m'en rappelle encore mais enfin tu vas parler moi des Shurikens tu sais que moi au début ce jeu m'a déçu c'est pourquoi ? parce que les Shurikens n'étaient pas infinis et je trouvais ça stressant c'est comme si tu as joué un shoot et tu ne peux pas tirer tout le temps il suffisait de faire ça tu mets des zéros il y a marqué Shurikens t'as vu ? ouais Shurikens 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 c'est en anglais et en fait partons un peu c'est pareil que vous moi j'adore la série des Shinobi pareil Super Shinobi Revenge of Shinobi peu importe le nom c'est le même jeu mais il m'a fait fantasmer mais c'est vrai que ça c'est un jeu qui était destiné avant tout aux américains on était dans les années 80 ah bah c'était la grande mode des ninjas c'était la grande mode des ninjas il y avait des films de ninjas toutes les 15 jours il y avait Jiraiya à la télé chez nous on kiffait aussi les tortues ninjas ont débarqué à peu près à cette période un peu avant aussi bien sûr mais enfin bref les ninjas avaient la cote en occident c'est assez évident les ninjas blancs américains ninja c'est vrai que cette folie au japon du coup les ninjas ils n'en ont rien à faire enfin bien sûr ils aiment bien mais ils fantasment pas les ninjas autant que nous et moi pareil dans les Shinobi j'ai plusieurs de mes jeux cultes moi le bon jeu Shinobi préféré c'est Shinobi 3 qui pour moi est le meilleur jeu Megadrive tout simplement et puis Game Gear Shinobi qui est pour moi le meilleur jeu Game Gear ah j'ai Shinobi l'excellent et donc quand t'as deux jeux Shinobi qui sont parmi tes jeux préférés sur deux consoles différentes ouais bah c'est vraiment que t'aimes bien la série quand même ben moi c'est Shadow Dancer sans Megadrive ça c'est une grande nouveauté tu pouvais faire ce double saut là en fait tu as envoyé des shurikens qui couvraient tout l'écran quasiment et moi 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 voilà quand j'ai connu cette version Megadrive elle m'a bouleversée et en fait là on sortait complètement du jeu d'arcade il n'est pas encore plus beau presque le Shadow Dancer non 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 quand tu manques la statue de la liberté non non je te jure c'est beau mais c'est possible ah ouais moi c'est mon préféré techniquement moi je l'aime beaucoup aussi c'est un de mes jeux préférés il est incroyable moi graphiquement je trouve sans papa je trouve pas lui mieux ah si si les sprites sont plus gros les niveaux attends il se sépare il y a des tremblements ça se sépare le niveau au pont tu vois la mer genre le pont de San Francisco par exemple ce jeu ce jeu au niveau des compositions musicales dans chaque stage t'as une musique différente ce qui n'est pas le cas dans Shadow Dancer si tu veux les musiques se répètent au bout d'un moment mais bon c'est un autre jeu en fait ce que je veux t'expliquer c'est que là on était sur un jeu qui n'était plus arcade du tout c'était un vrai jeu console donc c'était consolisé à partir du moment où tu as une barre de vie alors que dans Shadow Dancer c'est un vrai jeu d'arcade tu vois parce que dans Shadow Dancer tu te fais toucher une fois t'es mort là c'était pas du tout le cas tu pouvais donc avec ta barre d'énergie etc et tu avais des allers-retours comme là je suis en train de faire où tu avais des passages spéciaux pour passer à certains endroits ou Shadow Dancer c'est très linéaire très arcade mais c'est pas pour me déplaire moi j'aime énormément Shadow Dancer c'est le Shinobi que je joue le plus souvent parce qu'il est plus il est plus nerveux il est plus pick-up and play et oui mais moi aussi c'est vrai parce qu'il n'y a pas des allers-retours des temps c'est ça il y a moins ce côté là mais moi en tout cas il m'avait bouleversé et comment j'étais heureux quand je l'ai fini donc le jeu est quand même assez difficile sur sa fin et sur la fin du jeu il est vraiment dur mais je l'avais fini parce qu'il y a un dernier stage c'est un labyrinthe et si tu connais pas à la fin parce que j'ai jamais fini celui-là jamais fini et c'est très très compliqué il est dur quand même c'est très compliqué ça me rappelle le labyrinthe de Quackshot aussi ça me gonflait je sais pas si vous voyez un labyrinthe à la fin de Quackshot en Inde là ça me gonflait j'en pouvais plus j'ai passé l'après-midi dans ce labyrinthe je trouvais ça un peu petit quand ils faisaient des labyrinthes dans les jeux vidéo franchement j'avais envie de les tuer les mecs qui faisaient les jeux enfin bon c'est vrai qu'après Shinobi moi ça fait partie des jeux qui ont entretenu mon fantasme pour le Japon clairement quand tu vois les décors les machins les bonsaïs l'architecture mais moi c'était toujours ce souhait de Sega de proposer en fait un jeu qui était plus dédié console moi je trouvais ça bien pour nous en tout cas parce que ça apportait plus de replay value qu'un jeu d'arcade parce que moi Shadow Dancer je l'ai connu avant Revenge of Shinobi et Shadow Dancer je l'ai fini très vite or là The Revenge of Shinobi il est quand même beaucoup plus long j'ai plus de Shereen et t'as plus de vie ouais mais il est très très dur non 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 honnêtement quand tu reconnais ça va mais là j'ai joué j'ai voulu j'ai été gris ouais moi je trouve ça c'est dur aussi tu vois tu vois j'ai jamais après c'est on reparle du truc mais moi après c'est que du coup je trouve plus simple Bulls and Ghost que ce jeu tu vois non mais non parce que j'ai plus de plaisir à y jouer j'ai plus joué donc après je le trouve plus simple non non il est beaucoup plus dur il est beaucoup plus dur là il est facile c'est moi qui fais ça la difficulté pour moi c'est que je pense vraiment que c'est relatif parce que si tu aimes un jeu tu vas y jouer beaucoup tu vas y jouer beaucoup ah oui il y a un truc dont on n'a pas parlé dans Shinobi dans tous les Shinobi on a des magies donc qui nous permettent de faire en fait on a des magies qui nous permettent de faire différentes choses à la base dans le Shinobi originel c'était essentiellement des magies d'offense donc c'était pour tuer tous les ennemis à l'écran et là en fait dans celui-là on a 4 magies différentes et il y en a une qui te supprime une vie et donc qui de la magie de l'explosion donc elle tue tous tes ennemis mais tu perds une vie tu vois et ça c'était nouveau et on a une magie d'origine on a une magie des jeux communer mais bon j'ai pas de chez Riken je vais essayer de me le faire comme ça allez à l'ancienne hop hop oh il est sans sabre il est bien long ouais non mais le timing pour le toucher il est super dur quoi comme d'un les timing qui sont toujours très serrés dans Shinobi le pia c'est dans le premier Shinobi quand t'as les tours t'es les colonnes oh là c'est l'enfer elle se rapproche de toi t'as les colonnes il faut toutes les plus à sept normalement quand tu finis la dernière elle arrive avant la fin j'ai retrouvé le rythme et ça tourne moi quand j'étais gamin que je joue en arcade grâce à ma manie qui me donnait toujours ma pièce la même eh bien le premier boss il me stressait c'est le premier boss de shinobi avec t'envoie la boule de pétro sauter au bon moment et viser la tête et quand j'étais gamin j'y arrivais pas ça me gonfait moi je jouais beaucoup avec les shiunkan infinie et après lui tu le roule dessus il touche même pas quoi mais je comprends pas ils ont voulu rajouter un peu de la stratégie mais moi c'est le genre de truc j'aime pas je suis pas pour quand tu as pas les arrêts limité c'est pas la même chose c'est vrai j'aime aux jeunes pour devoir tout le temps regarder ton compteur de tous deux attirés c'est lui sur la valeur d'ailleurs ils ont enlevé je pense dans sud à normand shinobi 3 tu l'as un coup de pied donc ce qui fait que tu fais saut et tu fais saut et tire un pied et tu parais tu roules sur les gens à rappeler ça tu vois que c'était je me rappelais pas que c'était limité dans le sud après mais les magnifiques aussi et ça c'est un des jeux si je me rappelle bien faire de lance quand la console est sortie ou peu de temps après sa sortie avait les pubs c'était vraiment voilà c'est encore un titre fort shinobi alors que maintenant shinobi malheureusement ça veut plus rien dire ils vont ressortir un ailleurs voilà mais c'est un jeu c'est un jeu culte donc voilà moi en tout cas pour moi voilà il ya beaucoup de gens qui parlent du ninja game pour moi le ninja game c'est shinobi et ça jamais été égalé il ya eu plein de deux jeux qui ont essayé de le faire c'est moins bon c'est ça dépend il y en a qui vont aimer ninja game mais pour moi le jeu de ninja c'est shinobi il ya une année sur le plan carrément il ya spirit ça n'est j'en parlerai dans une prochaine émission c'est un autre genre ça n'est jamais je sais pas pourquoi tu sais un jeu ninja ouais mais je sais pas moi pour moi je ne sais pas un jeu ninja mais parce que tu n'as pas de réflexe en fait c'est un balai rien tu balances des armes de partout ça shoot them up j'aime beaucoup ninja spirit on va pas se mentir moi c'est un pire jeu un pur jeu de nîmes ouais c'est pas vraiment un jeu de ninja la ok shinobi c'est toujours un ninja spirit c'est pas un jeu de ninja ouais mais ça n'est pas un ninja ça reste gravé c'est dans l'esprit dans l'esprit du ninja mais même c'est un jeu mais carrément un jeu moi c'est pas shinobi shinobi c'est la précision c'est c'est vraiment mais si on t'écoutes tu vas dire que alors dans le genre jeu de ninja dans ce genre là il ya qu'un jeu c'est shinobi et ben donc là donc tu te ça ne veut rien dire allez on va donc excuse moi c'est pas possible tu peux pas dire ça et dans un genre il peut pas y avoir que moi moi une série qui m'a marqué un jeu qui m'a marqué the revenge of shinobi c'est voilà c'est un méga drive et que tu n'as pas joué à ça malheureusement tu es passé à côté de si tu as 50 ans et tu n'as jamais joué à shinobi tu as loupé voilà c'est ça là là si tu n'as pas joué à ça ce qui m'étonnerait quand même beaucoup c'est que malheureusement tu as manqué un petit peu de l'histoire du jeu vidéo donc je reviens de shinobi les gars flots à toi de nous présenter un autre jeu qui t'a marqué ouais mon troisième jeu que tu avais dans ta collection ce sera c'est takarashi meiji no daibo kenjima y'a beaucoup de choses à dire super adventure island from Hudson soft available on super nes super adventure island game tips call 882 hudson le nom france alors en français c'est super adventure island exactement alors par quoi pourrait-on commencer en réalité peut-être il est sur d'autres nombreux supports non oui takarashi meiji il faut d'abord parler je pense de takarashi meiji qui est une méga star de la période famicom pc engine super famicom au japon c'est en gros le premier super player de l'histoire japonaise c'est assez ouf et il est devenu en fait effectivement extrêmement populaire auprès des enfants il avait un certain nombre de techniques qui sont devenus légendaires comme ce qu'il appelait le 16 shot il arrive a frappé qui fera cassé la manette 16 fois 16 coups à la seconde ouais j'ai du mal à imaginer quoi 16 fois en une seconde ouais c'est ça et donc c'est un et le mec il master is a et il jouait comme ça tranquille à 16 fois la seconde et il master is a tous les shoot them up de hudson il bossait chez hudson c'était un employé d'hudson mais à la base il était en bossation sonne pas du tout pour ça mais à base il était commercial ah ouais et commercial tu deviens une super star parce qu'il s'est passé c'est que il s'est retrouvé un événement shonen jump où il présentait l'ode runner un jeu à nous ne groter une nouveauté sur famicom et donc il voulait comment dire il était en train de présenter le jeu à des un parterre de gamins ouais c'était lui le commercial et c'était lui qui était censé faire des présentations et puis comme il voulait pas en fait que les enfants voient le code qu'il allait rentrer parce qu'ils présentaient des stages un peu avancé d'accord il s'est mis devant l'écran il a mis la manette dans son dos il a tapé le code sans regarder sans regarder voilà et tout le monde comme ça et voilà ce qui s'est passé c'est qu'après la présentation tu as tous les gamins qui sont allés le voir avec le programme dans les mains pour demander des dédicaces et ils sont dit mais un truc à faire là en fait en fait plus plus t'es plutôt bon aux jeux vidéo et il est devenu takarashi meijin meijin c'est un terme qu'on utilise dans le shogi dans le go pour dire le maître c'est le maître du jeu quoi ah ouais le maître du jeu il sait son surnom c'est devenu takarashi meijin famicom meijin donc le maître de la enfin voilà exactement et à partir de là en fait ils ont enfin c'est devenu la folie c'était vraiment alors déjà je pense que tout le monde a adoré cette scène où takarashi meijin qui sort et il est devenu aussi donc héros de jeux vidéo et à la base je pense que vous aurez tous reconnu que c'est comment s'appelle wonder boy wonder boy c'est ça et ce qui s'est passé c'est que qui a été tenait la licence en tout cas en arcade et évidemment la famille com cartonnait par rapport à la master system enfin la sega marque et ben sega était un peu frustré on va dire de ne pas pouvoir sortir ses hits d'arcade sur une console comme la famille com c'est un peu la paire de la face comme on dit et donc qui déléguait à différents éditeurs la possibilité de de sortir des jeux c'est aussi à outrun afterburner et s'arrières c'était tout sauvé sur un délégué les licences pour sortir sur d'autres et donc à un moment hudson avait récupéré la licence wonder boy pour la sortir sur la fame com un portage et il se retrouvait il s'est retrouvé que le big boss de hudson à sape pour l'eau là où il y avait des logos de sunsoft pour voir un petit peu l'évolution du développement et puis il a lancé comme ça l'idée tiens takarashi meijin vu que tu es populaire auprès des gosses pourquoi ce personnage on te mettrait pas toi et tout le monde a dit ah c'est une super idée et c'est devenu takarashi meijin no bokken jima donc adventure island chez nous on a enlevé le côté takarashi meijin parce que personne ne le connait mais il a la même tête c'est une jolie parole enfin c'est une jolie caricature du personnage il a une tête bien ronde avec une bouche tordue enfin il est assez et bref c'est comme ça que le jeu a cartonné bien plus que wonder boy qui au japon est complètement méconnu et c'est un cartonné et chez nous bon ben voilà le jeu est devenu c'est que le fait connaître sous adventure island donc on n'a pas le comment s'appelle la référence c'est bas et le saut et toi d'ailleurs tu as traduit sa biographie c'est ça c'est ça chez pixel log on l'a sorti et ouais j'ai commencé j'ai lu pas mal de passage et c'est en fait l'histoire de takarashi meijin est géniale et puis c'est surtout extrêmement représentatif de l'époque famicom et de la folie qui régnait autour de la famille comme il ya par exemple les les fameux tournois caravan dont on entend parfois parler enfin ceux qui s'intéressent à la famille comme connaissent tous caravan stage mais ça c'est des fans de pc engine parce que je dis caravan stage dans les jeux ça le caravan c'est exactement et bien ça a commencé avec la folie takarashi meijin ils se sont dit va on va faire un tour du japon vu que à chaque fois qu'il allait faire un événement à tokyo ça c'est mais c'est la queue c'est fou quoi c'était le joueur du grenier de l'époque alors que l'internet n'existait pas il passe à la télé non il a eu une émission enfin bref c'était il a fait des disques enfin c'est devenu une méga star non mais c'est vrai et donc ils se sont dit bah on va on va faire un tour du japon et ils ont créé donc les caravan tours et donc c'est pendant tout l'été pendant les vacances d'été ils font le tour du japon avec des concours de scores donc c'est les premiers trucs de c'est un peu de l'esport si tu veux et il mettait 20 écran 30 écrans et il faisait passer les gamins et à la fin de la journée tu avais un résultat quoi oups et bon bref et c'est lui qui animait en fait les caravan tours quoi et donc c'est takarashi meijin alors ils ont carrément innové en fait à cette époque par exemple l'autofire c'est hudson qui l'a créé carré ça pourquoi parce qu'en réalité takarashi meijin il appuyait très très vite et ça il était c'était sa spécialité on va dire les gamins n'arrivaient pas forcément à le faire et donc pour aider les gamins à jouer c'est un peu en trichant qu'ils ont créé une manette sur la voie en plus la place engine elle avait d'office après ça elle n'avait plus de premières manettes mais après tu achetais la console tu l'avais alors que par exemple sur super nintendo fallait acheter des manettes spéciales pour la voir pas forcément facile à trouver ça a commencé sur famicom et vous c'est assez facile à trouver mais il ya des manettes famicom avec le logo d'hudson donc la petite abeille et avec un autofire et ceux qui ont inventé l'autofire ok en tout cas sur console après son micro il y aura toujours un contre exemple c'est lié à lui en fait c'est lui et pour l'anecdote un truc un peu maboule mais l'autofire sur gunhead et sur les shoots d'hudson c'est 16 tirs à la seconde c'est ouf parce que quand tu joues à ces jeux ça bombarde à l'autofire c'est ce coup à la seconde c'est fou et enfin bref et lors là on a juste parlé de takarashime jim c'est son histoire mais je n'en ai pas parlé du jeu alors ce jeu là faut savoir que c'est un jeu de début de vie de la super nintendo en france on parle de super adventure island moi personnellement quand c'est arrivé j'ai rien compris parce que je dis mais c'est wonder boy moi qui avait eu la master système je dis mais je comprends pas pourquoi wonder boy ils ont changé ces wonder boy je me suis dit c'est un plagiat wonder blanc ça dépend de ça que je comprenais pas voilà je comprenais la moche parce que c'est un plagiat voilà le jeu techniquement c'est un des jeux qui m'a mis tout de suite une baffe sur la super nintendo c'est bon là et comme je t'expliquais là on voit les images c'est très beau et l'ennemi et ce qui est fou c'est que c'est la bo de yuzo koshiro et qui a bossé sur un jeu qui part d'une blague entre guillemets parce que ils ont fait un jeu avec takarashi meiji parce que le jeu d'origine est takarashi meiji qui a été traduit en adventure island en occident mais sur une blague il ya eu yuzo koshiro qui a bossé sur le projet quoi et techniquement le jeu est magnifique là on le voit ici il est très fluide etc on voit les vagues à l'arrière là il ya la fameuse intro où quand il arrive sur l'île tu as le zoom qui était dans la cassette super nintendo il était dans la vhs super nintendo alors ouvrez bien les yeux parce que voici super adventure island bravo ça on jette avec la super nintendo 16 bits vous disposez de 256 couleurs affichables sur une palette de 32 768 nuances c'est regardez ces zooms etc tu vois le truc et c'était fou et moi je sais que je sais que ce jeu quand il arrivait ça fait partie des jeux que où je me suis dit ben on est dans une nouvelle génération parce que on a des musiques qui se rapprochent énormément des musiques cd et 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 moi le jeu à l'époque était très difficile je le possédais pas me l'avait prêté mais j'avais sûr kiffé et c'est pour ça que moi après je les repris bien plus tard couleurs là il est très facile ce jeu quand même ouais mais il faut il faut qu'on faut comprendre en fait il en dessine aux enfants du coup tu penses je crois oui il était très populaire le jouer facile pour que les gars puissent s'agirash imagine sur famille comme il est un joueur enfin il n'a jamais vu ultra dur il est un arroi serré à sur pc engine c'est pareil c'est même que celui là non ça c'est des différences et c'est un jeu différent oui c'est un jeu différent mais qu'est ce que je veux dire tout à l'heure avec avec on regardait avec qui à mon pote c'est vrai ouais je rigole c'est bon façon on regardait donc on a trouvé le bonus stage là on avait des magazines japonais on est tombé sur ah bah merde ouais non c'est bon c'est bon c'est bon et on est tombé sur des pubs japonaises de takarashi meji no daibouken et il y avait une double page super adventure island et carrément un quart de page avec la photo de yuzo koshiro avec son nom même écrit en alphabet tu vois la musique par yuzo koshiro quoi ouais c'est fou comme il était mis en avant c'est un argument marketing a bien sur l'entendu c'est pour ça qu'on avait son nom au début copyright by yuzo koshiro les musiques ça a commencé avec streets of rage revenge of shinobi est ce que c'est lui qui a demandé je sais pas dans ses contrats ou quoi qui demandait à avoir le nom il faudrait voir ouais je pense que c'est un compositeur star je pense que c'était ça ça se devait d'être un argument je pense que je sais pas si c'est pas lui qui a fait que la musique de ce stage c'est du hip hop hop dance des années 90 moi j'ai halluciné parce que hier tu m'as fait écouter les musiques et j'ai halluciné sur la qualité sonore quoi je parle même pas des compos mais avec la qualité l'échantillonnage sonore moi j'ai appris à la certaine on dirait un CD d'ailleurs souvent ce qu'on revient une des critiques qui est mise par rapport à la supernité de ce moment comme ces questions sont étouffés et tu as pas du tout du tout cette sensation c'est vrai je sais pas même au niveau des bruitages mais parce que la puce sony pour l'exploiter il fallait voilà c'est pour savoir bien exploiter voilà fallait fallait savoir bien programmé et c'est vrai que par exemple quand tu vois nintendo tous leurs jeux ils étaient comme ça là on a on a ici hudson hudson développeur de talent puisque d'ailleurs on a le bomberman qui est excellent aussi sur son super nintendo est très réussi mais en tout cas c'est un des jeux de leur lancement et qui m'avait donné envie d'avoir la supernité c'est ce jeu là ouais j'ai parti de ces jeux là toute petite anecdote tout bizarre mais comme quoi ils ont vraiment mis l'accent sur la musique c'est quand tu fais pause la musique s'arrête pas ouais c'est ça c'est ça c'est vraiment intéressant et moi je me souviens à l'époque j'étais encore au collège quand ce jeu est sorti on me l'avait prêté j'y ai joué et les musiques je les aimais tellement qu'en fait je jouais et je me mettais sur pause et puis je faisais autre chose en écoutant la j'ai écouté donc c'est pas parler de ouais c'était quand on parlait d'acceler c'est vrai que là par contre quand tu mettais pause c'est différent il y avait une intention de mise en scène voilà alors que là c'est plus une musique d'ambiance parce que c'est vrai que les niveaux sont très comme on pourrait dire ils sont assez courts déjà ils sont courts et c'est comme des autoroutes un peu c'est voilà tu vois c'est le niveau là c'est le wonder boy oui c'est le wonder boy c'est le wonder boy il doit y en avoir encore un petit peu comme ça ça parle aussi beaucoup de pc engine parce que ça me tchèqueur et c'est vrai que les caravan stage c'est à dire que tout à l'heure tu racontais qu'ils parcouraient le japon pour que les enfants fassent le concours mais du coup après ils intégraient le stage et ils disaient l'an prochain on va jouer sur ce stage et toi tu as acheté le jeu tu as ton stage et tu t'entraînes et après tu vas tu vas jouer en direct au stage sur lequel tu t'es préparé c'était des stages en général 2 minutes et 5 minutes ah voilà c'est du time attaque en fait et ils intégraient les time attaque dans les jeux pour que les gamins s'entraînent c'est tellement malin tu vas faire le plus de poids en 2 minutes ou en 5 comme il dit comme le comment dire ça c'est mal pardon ça me fait penser à l'ex kit voilà oui c'est vrai la pieuvre du premier niveau dès que t'arrives sous l'eau mais qu'est ce que je veux dire pour les time attaque c'était tellement malin vu qu'il y avait des dizaines de milliers de gamins qui participaient à ces concours il y avait des goodies à gagner tu pouvais rencontrer ta caration et ils achetaient le jeu pour pouvoir il communiquait Hudson communiquait très très bien en disant bah voilà en 88 ce sera tel jeu et il y aura le time attaque vous pourrez vous entraîner mais tous les gamins avant d'y aller au concours ils achetaient le jeu quoi ben ouais obligé mais c'est pour s'entraîner et oui c'est malin du coup t'es sûr que tu vas en vendre au moins genre 10 000 ou je sais pas 5 ou 10 000 sûr déjà pour le concours après c'est une période où vraiment Hudson il n'y a pas que Hudson mais tous les jeux se vendait à 200 000 300 000 sans soucis ah ouais c'était un peu après n'importe la voix que cette époque inquiet c'était la grande époque en plus les jeux coûtaient moins cher que même à faire ah oui oui à faire en trois six mois ils les faisaient et donc du coup et le prix était quand même bon bon allez à moi parce que sinon tu vas faire un épisode à part sur sur ce jeu moi j'attendais que flo me parle parce que je sais qu'il avait beaucoup de ses beaux j'adore d'autres sur le jeu et ah ben oui et ça me plaisait de qu'ils puissent en parler et du coup là je vais vite l'acheter alors que tu mettes la vidéo en ligne parce que tout le monde va l'acheter et pour l'instant il n'est pas trop cher donc je vais vite l'acheter avec tu postes sur youtube il est super agréable et on a vu il entre 40 et 50 euros franchement pour un jeu comme ça de nos jours c'est vrai donc il me le faut il faut tiens je vais un peu oublier je trouve c'est clair ouais c'est clair c'est clair bon bah écoute mon cher monsieur garçon est ce qui a de nous présenter un jeu bon eh ben donc là je vais vous parler en vache on quitte l'air 16 bits à pour aller dans je crois qu'on peut dire que ça fait partie de la première vague de jeu playstation ah ouais 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 titre de lancement à la oui je sais en france ouais je crois titre de lancement mais c'est marrant parce que justement alors si celui-là est un titre de lancement est-ce qu'il se serait pas inspiré de la super famicom avec f0 en titre de lancement parce que ça on peut impossible de ne pas faire de parallèle avec f0 avec donc wipe out les gars voilà le jeu un jeu qui a marqué véritablement je pense on peut dire ce que c'est pas galvaudé de dire un jeu qui a marqué sa génération en tout cas moi déjà il va marquer je vais vous dire pourquoi c'était incroyable et c'était ça y est c'était la vague de jeu un peu plus adulte un peu plus adolescent plus plus on va dire tu vois parce que déjà la musique quand ce jeu est sorti ils ont utilisé un peu une tendance qu'il y avait on va dire des rêves de l'électro de la techno qui est en pleine effervescence ça c'est quoi 95 96 peut-être c'est 95 c'est l'année de sortie de la plus japon non mais il n'est pas sorti au japon mais comme je te dis c'est pas un jeu de lancement en europe c'est quoi non c'est septembre 95 en tout cas en france ah ouais septembre 95 ok moi je pensais qu'elle était sorti un peu plus tard non septembre 95 et donc ce jeu ben alors voilà moi je la façon dont je l'ai découvert je pense que ça a été marquant parce que voilà je devais rejoindre des amis et on avait un petit groupe c'est des amis moi j'habitais plus à marseille mais eux ils étaient à marseille un petit gros d'amis ils étaient 5 6 et je devais les rejoindre donc je sonne je monte ok j'arrive je monte et quand j'ouvre la porte ils étaient dans le noir donc imagine l'appart tous les volets fermés c'était dans le noir c'était 4 ou 5 sur le cadavre j'arrive et il ya le jeu qui est la musique à fond sur une grosse télé et le premier truc que j'ouvre j'ouvre la porte et je tombe sur mes potes en train de jouer à waip out et donc en fait j'ai tout simplement halluciné moi j'étais vraiment fan de ce genre de musique déjà et là j'ai complètement dit c'est la première fois de ma vie pourtant je jouais à la pc engine cd rom mais il n'y avait pas de techno comme ça tu vois mais là je me retrouve avec une musique électronique qui est vraiment le truc du moment donc j'hallucine et visuellement je pense que c'est un des premiers jeux playstation que j'ai vu donc du coup c'était une espèce de choc j'ai fait quoi ou qu'est ce qui se passe on sait que j'avais quand même vu avant des jeux japonais comme teken 1 touche et donne mais c'était un peu encore au niveau réalisation n'est pas encore psa non non mais là il ya un gouffre entre la supernaise et ça tu vas dire il ya un gouffre énorme oui bien sûr encore plus à l'époque là c'est par contre c'est un peu sombre je trouve mais c'est un niveau un peu son mais enfin du coup voilà c'était la grosse claque pour moi et je me rappelle même qu'après quand je l'avais j'écoutais les musiques de sa côté et notamment il ya un morceau qui m'a marqué parce que je le connaissais déjà d'avant c'est un morceau ça c'est le premier album qui est vraiment culte pour moi et mes amis d'époque le premier album des chemical brothers et donc je le connaissais par coeur cet album et il se trouve que dans le premier oui pot il ya un morceau qui est génial qui est à l'intérieur et pour moi c'est un truc de fou d'avoir un morceau vraiment qui existait de musique voilà et qui était dans le jeu je pense que la première fois je vois que ce gars ça c'est bien écrit music by chemical brothers on a assez marqué d'un pot et je passe avec le poids un morceau mais parce qu'ils étaient connus déjà c'est ça c'est comme ils étaient connus là où ils ont mis le truc il faut savoir qu'ils ont pris aussi alors les visuels du jeu sont magnifiques toutes leurs toutes l'âme qu'on a là cela je voulais dire la charte graphique c'est ça elle est incroyable et apparemment après on lisait qu'ils avaient contacté une des plus grandes agences marketing et le pub au en angleterre pour leur faire tout le design du jeu ça devait je pense la grosse boîte tendance qui faisait toutes les plus belles affiches et truc et c'est ils ont fait appel à eux pour faire le design les autocollants sur les vaisseaux tous les bêtes tout ce qu'on peut voir les affiches tout ça et du coup moi je trouve que c'est payant parce que graphiquement à l'époque c'était la pointe et puis à l'époque c'était la pointe maintenant tu vois bon il ya plein de chartes de trucs graphiques on a déjà vu et revu et revu mais à l'époque par contre c'était unique c'était assez fou allez joue et voilà alors par contre ce jeu c'était un jeu on voit que les jeux vidéo c'était encore des jeux de gamer assez exigeant parce que dans ce premier jeu là ce qui fait qu'il est très exigeant on parle souvent c'est que c'est les contrôles quand tu te cogne sur le bord d'un mur t'es un peu le vaisseau s'arrête et c'est très compliqué comme dans le premier réjouer ça c'est la même chose tu prends le trottoir tu t'arrêtes en fait quand même et d'ailleurs ils ont corrigé ça tout de suite dans le 2 dans on voit pas ou deux après la sélection de la version saturn du 1 dgj qui a sorti en s'arrêtant qu'ils aient réparatifs et moi j'avais découvert la version saturn déjà tellement il sentait que c'était c'était handicapant alors juste pour l'anecdote ce jeu là était livré dans l'un du moins il y avait la démo dans des mots one à la station moi comme c'est le premier on va dire jeu que j'ai pu le poil la première chose que j'ai pu essayer de garder le boule et les plus je crois qu'on n'avait pas red bull en france franchement c'était pas chez moi c'est la version us soit à et ben oui mais moi ah oui tu crois que dans celui dans celui là non il n'y a pas red bull et donc là il y avait déjà de la plus à mais on voit red bull et tout je me rappelle plus du tout à l'accélération alors attends et là ça là par contre ça doit faire dix ans que j'ai pas joué là à peu près dix ans l'objectivement c'est une claque même aujourd'hui mais imagine sur un grand écran la musique à fond et dans le noir je suis rentré je m'attendais pas en plus il y a eu l'effet surprise c'est dire on est dans le futur et j'ai halluciné j'ai halluciné et va alors un dernier truc après ce qui me plaisant ce jeu qui moi m'avait déçu mais c'est vrai que c'est pas c'est pas le propos c'était dans dans l'f0 on pouvait pas tirer sur les ennemis Nintendo avait réservé ça de toute façon pour mario kart mais là on pouvait tirer sur les ennemis tu tirais des missiles et ça j'adorais d'ailleurs je sais même plus que je tire mes missiles ah oui il faut mieux tourner alors c'est quand même zéro après dans mon avis ils se sont fortement inspirés de la zéro tu tournes un peu plus avec les gâchettes question est particulier à dire sur le jeu au niveau de son contrôle etc à qui moi oui ben comme je disais tout à l'heure en fait c'est un jeu hyper exigeant à cause de notamment à cause de le fait de taper des murs et tu t'arrêtes direct et après je pense que le jeu est assez rapide aussi faut vraiment ben on va dire connaître les circuits par coeur c'est à partir de là tu commences vraiment à t'éclater voilà après comme tous les jeux j'ai envie de vous dire comme tous les jeux de circuits voilà la tire de missiles tu as vu c'est voilà c'est trop agréable le petit côté moi qui suis fan de shoot up le petit côté je tire sur des ennemis après c'est vrai que comme tu as des endroits aussi est ce que c'est dans celui-là dans le 97 où tu peux recharger ton vaisseau là ça y est c'est quand tu reviens au début aussi donc moi le gameplay voilà ça m'a pas gêné parce que j'étais un joueur c'est un gamer on va dire à l'époque vraiment et donc le fait de devoir jouer dès que ce soit exigeant et tout après je pense que des gens qui jouaient comme la playstation elle était très grand public des gens qui sachent qu'ils voulaient juste jouer un petit peu je leur conseillerais peut-être pas ce jeu parce que le fait que tu vois dès que tu tapes des murs tout ça s'arrête va aller mieux commencer de nos jours on a mieux commencé avec le deuxième si tu veux jouer à tu as un joueur énorme tu joues le deuxième il est plus loin à jouer ou alors tu joues ou alors tu joues carrément sur les versions puisque je t'ai montré à pas non pas vers son ps5 et le jeu est complètement oublié tu sais que j'ai discuté avec un vendeur dans le salon ouais et le gars m'a dit ce jeu il était complètement oublié j'en ai des tonnes et tout le monde cherche à l'acheter maintenant mais attends explique tu parles du tout nouveau qui est sorti il y a le Wipeout Omega collection dans lequel tu as tous les Wipeout en fait en version récente tout refait avec des super beaux graphismes etc donc tu as Wipeout HD Wipeout HD Fury et Wipeout 2048 et en fait ce pack qui s'appelle Wipeout Omega collection est sorti dans la confidentialité la plus totale et la confidentialité la plus totale même toi tu m'as dit mais je ne savais pas qu'il était sorti je n'ai vu aucune pub et moi perso j'ai vu aucun youtubeur en parler ouais je sais pas si c'est parce que c'est une licence qui est complètement passé à l'attrape alors qu'il est magnifique c'est qu'il nous l'a montré hier c'était très beau ouais je sais pas qu'est-ce qui c'est parce que en fait il faut savoir que quand même cette saga s'est jamais vraiment arrêtée elle a jamais retrouvé la hype du 1 et du 2 tout à fait après il y a eu un 3 sur la play 1 qui est très bon aussi il y a eu un 4e sur la play 2 très tôt très tôt ça s'appelle Wipeout Fusion sur Playstation il y a eu PSP ouais donc j'ai bien aimé ah ouais sur PSP après il y a eu Play 3 qui est sorti sur Play 3 Vita 2048 Vita c'est après la Play 3 voilà donc Play 3 Vita et PS4 je sais pas peut-être pas PS4 si bah justement il y avait Wipeout Omega collection ah il y a deux ans il est sorti c'est PS4 ou PS4 ? PS4 et après ils ont fait une version pour Playstation 5 où ils ont adapté les graphismes en 4K en 60 images par seconde vraiment ils ont tout refaire en rehausser graphiquement et le jeu est juste magnifique moi c'est un jeu moi Wipeout c'est un jeu de ma vie comme toi c'est un jeu qui m'a énormément marqué ouais et c'est un de mes jeux préférés de course la dernière fois j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Hammock et ils me posent la question Wipeout ou F0 j'ai dit j'aime énormément F0 je suis fan je vous en ai parlé des milliers de fois mais le problème c'est que je dis j'ai plus joué à Wipeout parce que ah ouais c'est vrai quand même ? ah tu es bien ah bah ils ont sur le long terme alors que F0 même si c'est un jeu de coeur j'ai fait le F0 Super Nintendo Game Boy Advance non peut-être ? le GBA oui et après j'ai pas aimé la version 64 parce que le jeu était vide etc j'ai pas du tout aimé la version 64 par contre le Wipeout le F0 GX que je possède sur Gamecube c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu une Gamecube Fury voilà Fury absolu et mais en réalité j'ai passé plus de temps sur Wipeout donc c'est pour ça que j'ai quand même choisi Wipeout et comme tu dis pour toutes ces... Pilote automatique j'ai oublié Pilote automatique en 3 secondes c'est génial pour les parties un peu compliquées ouais ouais ok mais le jeu est excellent la musique est excellente les niveaux sont excellents on a passé énormément de temps on a passé énormément de temps dessus à se perfectionner avec les différentes classes etc les différents vaisseaux tu as une team cachée qui s'appelle les Pyramia que tu gagnes après et après ça devient une vraie équipe dans la suite ok mais c'est un jeu pour moi c'est une série de jeux extraordinaire malheureusement aujourd'hui il y a des clones qui sortent un petit peu sur PC qui sont tous ratés à l'époque il y en avait avec des motos c'était pas TV c'était le motored non c'était G ah G Xtreme G ouais ouais ça vaut pas Wipeout ça se veut que c'était une copie parce qu'il n'y avait pas l'inspiration c'est ça mais même maintenant il y a plein de trucs qui sont sortis qui essayent de copier Wipeout c'est pas du tout du tout du tout au niveau c'est pas aussi bien calibré que Wipeout et moi c'est un chef d'oeuvre ce jeu pour moi j'avoue toi et moi on aime beaucoup les jeux japonais mais là c'est vrai mais ça c'est vrai que mais c'est pas un jeu japonais mais pourtant on apprécie énormément et moi je rêverais qu'il y ait une vraie suite un jour qui arrive à plutôt qu'il y ait une vraie suite c'est pas une vraie suite c'est pas une vraie suite Omega Collection c'est une collection retour un remake du jeu ils ont pris des niveaux peut-être comme dans Mario Kart c'est un remake oui 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 bien sûr c'est un remake complet et toi du coup est-ce que à l'époque tu as joué ou pas ? t'étais au Japon quand c'est sorti non non j'étais en France j'étais au lycée j'étais en seconde ou première et effectivement j'ai pris une claque quand j'ai vu toi aussi graphiquement c'était fou pour être honnête je préfère être zéro j'ai un peu plus de mal avec la physique qui glisse des vaisseaux de wipe out mais j'adore l'ambiance j'adore la musique c'est une tuerie ça tabasse mais je préfère être zéro quand même ok d'accord les musiques sont c'était un peu plus argument les musiques sont meilleures à mon avis sur F-Zéro mets-toi en vrai dans une classe c'est plus difficile comme ça on va finir sur ça mais je vais me faire exploser non non je pense pas c'est juste que ça va plus vite ouais mais bon ça va être chaud quoi parce que je crois que c'est dans le deuxième il y avait même Prodigy en musique dans le 2 t'avais Prodigy enfin c'était les plus gros groupes de l'époque c'est ça et tu as Firestarter ouais c'est ça qui était dans le 2 dans le 2 tu as un stage qui s'appelle Firestar dans lequel tu as la musique Firestarter ok ok et en fait ça a été deux consorts avec les créateurs du jeu pour ça qu'ils ont appelé la map Firestar tu vois et tu as cette musique dans ce niveau là mais jeu extraordinaire en tout cas voilà moi c'est un jeu qui m'a marqué il t'a marqué toi aussi ah oh mais là mais je t'ai dit c'est un souvenir indélébile c'est incroyable ça c'est parmi les jeux qui m'ont le plus marqué avec par exemple sous le Calibur sur Dreamcast c'était le même choc pour moi je voyais à l'époque il faut se dire quand tu vois ça la vitesse et tout c'est un des premiers jeux parmi les premiers jeux 3D que le monde a connu tu vois ça démarrait fort quand même il y avait enfin c'était fou quoi voilà donc voilà pourquoi c'est un des jeux qui a marqué ma vie de joueur écoute et du coup j'ai fait le 2 le 3 à fond à chaque fois qu'ils sortaient je les achetais directs pour la petite anecdote le 3 c'est un des premiers jeux sur Playstation avec une résolution particulière il est encore en haute définition ah ouais le jeu est très très intéressant il y avait un niveau avec des fleurs de cerisier je me rappelle c'était beau il y a moins de décor dans le jeu tu as beaucoup de clipping par contre le jeu est très très haut en résolution mais tu dis qu'il a une résolution il a une résolution supérieure le 3D ok excellent jeu moi mon préféré ça reste le 2097 regarde ça comme ça bombarde mon préféré c'est le 2097 sur Playstation c'était en fait c'était l'aboutissement c'est l'aboutissement de l'idée ouais exactement ok bon écoute je vais pas finir le circuit ça fait déjà longtemps qu'on discute dessus mais en tout cas voilà je suis fan et je suis ça m'a fait plaisir de reparler de ce jeu et de le revoir un peu tournoi moi aussi moi aussi et alors Biggie ton jeu alors mon jeu le dernier jeu de la soirée les gars ouais de l'émission ton dernier jeu tu nous le présentes s'il te plaît alors mon dernier jeu dans cette émission on parle des jeux qui ont marqué des jeux qui nous ont mis une claque et là c'est typiquement le mot une claque il y a beaucoup de gens qui m'attendent ils vont dire ouais Street Fighter non là l'idée c'est d'essayer de pas trop parler des jeux auxquels on a parlé il y a peu de temps et là je voulais parler de ce jeu là parce que c'est une claque immense sur Neo Geo et je m'en rappellerai toute ma vie de cette claque que j'ai pris et ce jeu c'est Shin Samurai Spirits aka Samurai Showdown 2 sur Neo Geo AES un jeu absolument extraordinaire quel insert magnifique c'est beau c'est vraiment une c'est l'illustrateur star de SNK puisqu'il a fait non une oeuvre d'art ça ressemble à son style oui oui bien sûr une oeuvre d'art d'ailleurs il ressemble un peu à Robert tu vois c'est Aomaru qu'on a sur la pochette sur l'insert mais juste au passage en fait moi pour moi il y a beaucoup de gens qui parlent de Samurai Spirit 4 moi pour moi le meilleur de toute la série c'est le 2 et on n'a jamais fait mieux parce qu'en fait déjà le 1 était un très 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 bon jeu et il manquait il manquait des choses parce qu'en fait on avait une barre de power mais on savait pas trop à quoi ça servait c'était plus pour faire des criticales etc mais oui la barre de power il y avait quand même marqué on pouvait non mais comment le faire ça c'est ah c'est arrivé dans celui-là parce que j'adorais en fait au moins t'avais le truc de il faut faire ça pour y arriver c'est ça c'est uniquement sur le 2 ah ok et en fait parce qu'il n'y avait pas de super dans le 1 ah c'est vrai la barre de power te mettait en mode rage on va dire entre guillemets mais t'avais rien et puis les coups étaient assez limités t'avais pas beaucoup le perso est tout rouge en mode rage c'est ça il était tout rouge comme dans le 2 aussi mais sauf que dans le 2 tu peux faire une super donc moi je me rappellerai toute ma vie d'ailleurs je fais une grosse dédicace à Kaikusou c'est chez lui que je l'ai vu pour la première fois je passe le voir c'était un samedi je crois un matin et il me dit mon frère il a ramené Samurai Spirit Shin Samurai Spirit Samurai Shodan 2 et je rentre chez lui je vois le jeu mais je te jure je m'en rappellerai toute ma vie j'en ai perdu mes mots j'en ai perdu mes mots j'étais subjugué j'avais jamais vu ça mais le problème c'est pas parce que le jeu techniquement il est quand même différent du 1 parce que quand tu connais bien le jeu en fait il y a même les stints des personnages ils ont changé donc la garde de base Aomaru il a pas la même position ils ont refait le sprite en fait et tu as beaucoup de niveaux qui sont déjà dans le 1 mais qui sont refaits tu vois que déjà les sprites ils ont gagné en taille parce que là c'était l'époque où ils commençaient à envoyer du pâté au niveau ça c'est 202 méga donc c'était énorme pour l'époque 202 méga et en fait l'ambiance du jeu en fait ce que je reproche à la série c'est qu'après elle est partie dans un délire très sombre et en fait là ça pète il y a des couleurs de partout il y a les super il y a plein de nouveaux personnages moi il y a le côté Street Fighter 2 au niveau des couleurs c'est ça c'est comparable au niveau de l'ambiance à Street Fighter 2 et on en a discuté un petit peu en off avec monsieur Garcin mais on parle du stage de Galford avec le requin parce que ce stage a existé déjà dans le premier mais il n'était pas du tout comme ça et ils ont réussi à le faire mieux ils ont refait le même stage mais en mieux il y a énormément de choses il y a le requin suspendu qui tourne et moi je voyais ça montrez-le on va commencer tout de suite on va y jouer tu peux couper alors si je passe dans le vince il y avait ça il y a des paniers de pommes de fruits tu coupes et ça se coupe en net et tu as des pommes qui tombent par terre mode japonais voilà c'est ça et en version arcade donc il va être un peu plus dur mais c'est pas grave au moins on a le jeu tel qu'il est normalement moi c'est donc un des jeux marquants pour moi pareil je l'ai eu assez tôt tu sais avec la fameuse histoire de ma Neo Geo acquis pour peu de deniers c'est ça et il y avait ce jeu et c'était incroyable on passait des heures avec mes potes à jouer à ça donc dans ce jeu il y a tout un tas de nouveautés donc au-delà de l'introduction des super coups il y a la 2C ce qui fait énormément dans le gameplay il y a une esquive comme dans l'autre mais il y a également la possibilité de se baisser en fait il y a peu de gens qui s'en servaient et en fait dans le jeu tu peux carrément te baisser et l'attaque spéciale de ton adversaire elle va passer au-dessus de ta tête et ça personne ne s'en servait bon c'est un peu c'est un peu donc on combat à Makusa ce stage ce stage existe il y a un alien tu as vu il y a une tête d'alien une tête d'alien et ce stage pareil c'est vrai qu'ils ont refait plein de stages celui-là il y était mais beaucoup moins bien dans le premier j'ai rejoué au premier il n'y a pas longtemps tu n'as pas les personnages en fait dans le premier il n'y a pas de personnages souvent en fond et là tu vois les gros chaudrons qui pivent et moi il m'était arrivé un truc je t'avais raconté dans ce jeu il m'arrivait un truc de fou en fait c'est un secret je l'ai découvert par hasard je jouais je ne sais pas ce qui s'est passé ce que j'ai fait je jouais un moment le jeu s'est arrêté et dans le jeu tu as l'arbitre derrière et j'ai dû combattre l'arbitre c'est un truc je ne sais pas ce que j'étais mais en fait tu combats c'est quand tu joues sans perdre quand tu joues sans perdre l'arbitre il vient au début il te parle et après il te provoque et tu te bats contre lui il y a même un coup il te parle il a parlé ça il a joué avec l'arbitre et il a les coups de Heart of Fighting il fait le H.A.O. Shoko Ken d'ailleurs oui et donc du coup imagine-moi tu joues tranquille chez toi tu joues et le jeu s'arrête tu vois l'arbitre qui te parle et tu te tout de suite l'arbitre il est en face de toi et tu dois l'affronter ça aussi c'est un truc marquant une idée il fallait avoir l'idée voilà on a vu une super parce que l'arbitre tout le long tu le vois et les mecs se sont dit tu vas le voir c'est comme si dans Dragon Ball tu combattais le mec au micro des tournois tu vois c'est un peu ça je ne vois pas l'écran parce qu'on a la capture qui est juste devant donc ça me gêne un petit peu si tu veux c'est pas grave et là ce qui est mortel c'est qu'il y a comme des fatalités donc en fait tu peux tuer les ennemis selon le coup fatal que tu leur portes et le détail soit des fois ils vont se couper soit ils vont perdre tout leur sang et en fait après ils l'ont encore avancé ce truc là dans les jeux de la suite où tu avais des vrais manips et tu vois que ton ennemi est mort parce que en fait dans la séquence animée on le voit il part dans son cercueil on l'a vu il est entouré dans une feuille de blé dans de la paille quoi ça veut dire qu'il est mort et en fait dans le jeu il y a des techniques pour pouvoir le faire à chaque fois par exemple si tu tapes avec le noyne un point tu vois il enfonce son épée dans le corps donc si tu le fais dès lorsque l'ennemi va mourir systématiquement il va se vider de son sang il y a plein de petits trucs comme ça c'est vraiment des détails c'est du détail et ce qui est fou alors tous les grands fans de dessins animés japonais le savent de jeux vidéo mais en fait il y a des personnages de Samurai Shodan qui ont été totalement inspirés d'un dessin animé tu connais le Ninja Scroll ? ah ouais le nom je n'ai jamais regardé ah ben ça pour moi c'est comme Akira qui est obligé de le voir Florent un des plus grands animés du début des années 90 de Kawajiri un des grands réalisateurs japonais d'animation un des maîtres de l'animation et en fait il y a 2-3 personnages je ne sais pas comment ils font pour les dorés ils se sont tellement inspirés c'est les mêmes là on a Nicotine un petit vieux avec un charbonne Nicotine il s'appelle son prénom c'est Caféine son nom c'est Nicotine il l'est dans Ninja Scroll le mec à la griffe tu sais tout bossu qu'on a vu avant il est dans Ninja Scroll et d'ailleurs dans Ninja Scroll il a une ruche sur le dos et à un moment il lève son tissu et tu as toutes les abeilles qui volent pour attaquer en fait c'est un film de Ninja c'est un ninja on parlait des Ninja Game là c'est un ninja animé et Omarou fait penser un peu au héros aussi je trouve de ce fameux film d'animation qui a 3-4 il ressemble au héros de Ninja Scroll Omarou et voilà donc Ninja Scroll c'est à voir c'est un classique et voilà moi dans le temps je savais y jouer je ne sais plus du tout jouer et dans le temps j'y jouais avec mon pote KX justement et on avait un niveau stratosphérique qu'on se battait comme dans un dessin animé c'était n'importe quoi eux ils prenaient les Ninja donc lui il prenait Galford son cousin prenait Hattori Anzo et moi je prenais tout le temps Aomaru et c'était incroyable incroyable Galford il a un chien comme dans Shots Dancers et c'est génial il envoie le chien il y a Nakonuru qui a un aigle la petite qui a tous les animaux avec elle sur le niveau là dans la neige c'est un peu la faute des animaux on va dire d'amnature c'est vrai qu'elle envoie elle t'envoie l'aigle dessus et là regarde moi ça me fait penser à Golden Axe derrière on dirait Dessadeur c'est vrai je ne sais pas si c'est une référence nous on rigolait parce qu'il s'appelle Seager aujourd'hui on dit Seager et par contre je pense que c'est une référence nous on l'appelait Siégét je pense que c'est une référence à Star Wars tu as vu les deux gars rouges ouais ouais c'est les gars préporiennes voilà c'est eux c'est les mecs où j'offense c'est Star Wars je veux dire c'est pour ça il y a des rêves de partout et là je pense à Golden Axe autre chose quand on fait une super et qu'on touche l'adversaire en fait l'arme l'arme de l'ennemi elle se casse en morceaux et pendant un petit moment il ne peut plus elle est tampée dans le sol c'est ça et après elle réapparaît en fait tu vois quand tu casses l'arme après au bout de 1 minute ou 30 secondes elle réapparaît dans le sol et toi tu dois aller la chercher donc tu combats avec les pieds et tout sans épée c'est épique tu vois tu vois je suis pas mort là on voit mon personnage à genoux bon j'ai joué comme une grosse merde mais il est pas mort parce qu'il m'a pas achevé avec son arme en gros et le jeu aussi repose un petit peu là dessus quand on jouait on essaie de tuer tous nos adversaires à chaque fois ah oui qui partent tous sur des petits c'est ça c'est ça ok et la France est représentée dans ce jeu ouais avec Charlotte Charlotte la Charlotte c'est un peu c'est Jeanne d'Arc c'est Jeanne d'Arc c'est Jeanne d'Arc c'est tout à fait c'est trop vert ah là t'es énervé là t'es tout rouge et lui aussi tous les deux vous êtes acteurs vous avez ah non ça y est là oui ils ont l'affût comment tu dis c'est pas une furie c'est une super c'est super mais tu peux dire une furie c'est une géniale le design t'as vu que toi donc le jeu est très très beau il y a les zooms comme on a d'habitude sur nos jeux et il y a énormément c'est arrivé avec Arte of Fighting les zooms le premier il y avait déjà des zooms aussi c'était un des premiers jeux avec les zooms aussi mais techniquement c'est juste beau c'est en fait il y a un pixel art il n'y a pas en fait même si après il y avait techniquement on avait plus de capacité sur la console mais on n'a jamais reu des décors aussi beaux et aussi détaillés dans la série ça c'est en fait le 3 il a regardé il y a des zéculés il y a trop de détails en fait t'as le mec là qui regarde le combat c'est la mise en scène du niveau elle est magnifique les nuages derrière on ne les voit pas trop c'est discret mais c'est sans du détail ça ça fait partie de mes jeux préférés non c'est une claque absolue en fait aujourd'hui c'est un nojo en plus c'est pas un jeu qui est cher encore voilà j'ai fait la super voilà tu es à 80 euros encore là on est début 2024 j'ai un ami qui vient vient de le payer Samir qui tu connais vient de le payer 75 euros le jeu voilà donc c'est pas le jeu le plus cher et regarde ça de quoi ça les vaut les 75 euros si tu as besoin moi j'en avais parlé dans le starter pack de la Neo Geo c'est un jeu absolument à posséder c'est une vidéo que tu avais fait avec qui avec le DGX et voilà dans ce qui se fait de mieux si tu veux connaître la série de Samurai Shodan t'as ça c'est bon t'as les bases toutes les bases de la série et ouais mais un jeu extraordinaire bon j'aurais bien voulu vous montrer une autre Fatality mais on joue tellement mal c'est pas grave on est fatigué ouais ouais c'est ça il est très tard tu parles donc t'es fatigué tu parles et on va pas demander que tu nous fasses le jeu j'ai la caméra devant la gueule surtout bim et ben voilà ce sera le point final le point final de cette vidéo je me suis lamentablement ramassé sur le jeu mais en tout cas voilà Shin Samurai Spirits Samurai Shodan voilà un jeu qui m'a mis une des plus grosses baffes de ma vie donc voilà jeu extraordinaire et ben c'est incroyable de reparler de tous ces jeux franchement c'était trop bien d'avoir un peu les anecdotes je serais content d'avoir pu faire ça aussi avec Florent nous on fait beaucoup de vidéos ensemble et lui il est pas toujours là lui il est pas toujours là on en a profité pour pour voir un petit peu ce qu'il est la kidnapper on va le relâcher vous inquiétez pas parce qu'il a du boulot il doit écrire des bouquins on va le relâcher c'est ça c'est ça ben écoutez j'espère que cette nouvelle petite émission un petit peu improvisée vous aura trois hommes et un pixel trois hommes et un pixel on essaiera de remettre ça s'il y a d'autres invités qui viennent dans le coin là on était là pour le salon Polygone d'ailleurs c'est bien d'en parler ouais excellent Florent et monsieur Garcin étaient présents pour ça donc grâce à ce salon ouais ouais donc voilà on revienne quand tu veux je parle pour Flo tu peux parler à ma place il n'y a aucun souci alors ça va merci beaucoup et puis en attendant on vous dit à bientôt salut ciao les gars salut